On va commencer, j'ai vu que le nombre de participants s'est stabilisé, seulement à 35 malheureusement, il vaut mieux commencer que suite à la fin devoir courir pour attraper les temps perdus. Alors aujourd'hui, le sujet de ce dernier cours est l'optimisation des structures. Il s'agit là de faire quelque chose de plus que simplement concevoir, donc on va voir tout d'abord introduire le sujet et donner la différence entre un processus de conception et un processus d'optimisation afin de justement comprendre quels sont les principes généraux d'un processus d'optimisation et ensuite essayer de le mettre en place dans un cas particulier ou dans un ensemble de cas particuliers parce qu'il existe beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques et il est impossible de les passer tous en revue dans une seule séance, voire même inutile étant que chacun a besoin ensuite de détails et de temps pour entrer dans tous les détails justement de la méthode. Donc on va effectivement regarder un ensemble assez limité de cas de figure en espérant donc par cet ensemble d'introduire les concepts, de vous donner quelques traces pour avancer tout seul dans la compréhension de ces méthodes. Et puis pour ceux qui poursuivent au sein de l'école dans les cours de conception, avancer des structures, avoir donc déjà des bases de ce qui sera probablement l'ossature ou une bonne partie de leur travail dans ces deuxièmes cours de conception. Voilà donc ça c'est le plan de la séance d'aujourd'hui. Comme je vous disais, donc d'abord comprendre la différence entre concevoir et optimiser. Ensuite, je vous donnerai quelques principes généraux et un principe particulier d'optimisation. Et après, on va regarder les cas particuliers du volume minima des structures d'après ou de manière similaire à celle qui a été faite par Michel en 1902. Puis finalement, donc après quelques conclusions, on fera un TD. Les mêmes images sont dans les slides parce que vous resterez avec moi. C'est une application directe de ce qu'on fait pendant la séance théorique. Alors, pour commencer, ce qu'on va étudier aujourd'hui, donc c'est essentiellement ces trois points, donc très importants, je vous l'ai dit dès le début, la différence entre concevoir et optimiser, après un principe particulier d'optimisation et finalement, le cas particulier de TRI qui sera traité à l'aide de ce théorème de Michel. Alors, pour ce qui est donc de l'introduction, on peut dire que concevoir une structure signifie intégrer beaucoup de questions, si possible toutes les questions qui concernent la construction, théoriquement disons toutes les questions qui concernent la construction, avec un cadre qui est par conséquent très ouvert parce qu'au cours de la conception ou même au cours de la réalisation, donc une fois la conception terminée, il peut se présenter des variantes, il peut se présenter des nouvelles questions qui apparaissent et qui interrogent à nouveau la démarche de conception. Donc, c'est une démarche qui est, bien sûr, qui est censée converger parce que sinon elle serait inutile, mais qui doit aussi être capable d'intégrer des modifications, des diversifications pratiquement tout le temps. Alors, dans ces conditions, la première demande qu'on fait au concepteur, c'est effectivement être capable d'intégrer un maximum de questions sur la structure et parvenir à au moins une solution, voire un ensemble de solutions qui pourront ensuite être pondérées et choisies, la solution finale choisie sur encore d'autres critères qui éventuellement n'avaient pas été intégrés dans un premier temps par l'ingénieur. Et donc, c'est ça qu'on demande au concepteur. On ne demande pas nécessairement d'avoir une mesure précise, exacte, de la qualité de son concept. Donc, lorsque j'ai, par exemple, vous êtes en train, vous avez fait votre devoir maison sous la conception d'un immeuble, d'un ossature. En fait, vous n'avez pas nécessairement quantifié numérément la quantité d'acier, la quantité de béton ou de divers matériaux utilisés et comparé avec des alternatives afin de démontrer que l'objet conçu est nécessairement le meilleur qu'on puisse concevoir. En fait, ça, ce n'est pas le but de ce type de démarche. Le but, c'est justement de concevoir un objet qui intègre tout un certain nombre de questions, comme par exemple, effectivement, la quantité minimale de matière, mais pas seulement celle-ci. Et du coup, la mesure d'une quantité minimale ou d'une performance maximale de la structure devient finalement non nécessaire, voire aberrante. D'un autre côté, l'optimisation des structures est à voir comme une démarche mathématique. Donc, on a un objet décrit mathématiquement ou un ensemble d'objets plutôt décrits mathématiquement et au sein de cet ensemble, on cherche les meilleurs sur la base d'un critère qu'il faut évidemment se donner. Donc, vous comprenez la grande diversité entre une démarche ouverte, comme celle de conception, qui intègre un maximum de facteurs et qui se veut éventuellement adaptable, et une démarche mathématique qui doit, au moment de son départ, avoir posé toutes les hypothèses et avoir à disposition toutes les données nécessaires pour mener les calculs et qui termine, se termine avec effectivement l'issue d'un résultat mathématique qui est l'issue d'un calcul. Donc, voilà la différence radicale entre les deux questions. Évidemment, l'une alimente l'autre, dans le sens qu'il est toujours souhaitable et souvent possible d'optimiser quelque chose qui était au préalable conçu, et il est toujours possible, au moment de la conception, d'intégrer un énième facteur, vu que la conception n'a pas caractéristique la capacité d'intégrer, pourquoi pas intégrer d'autres facteurs, qui sont des facteurs qui dérivent d'études partielles de l'optimisation, par exemple, dans certaines capacités porteuses par rapport à des efforts particulièrement importants, comme pourrait être, par exemple, des efforts sismiques, juste pour vous faire imaginer, en fait, comment, dans une démarche de conception, on peut aussi parfois avoir des éléments d'optimisation. Donc, en aucun cas, la conception peut être remplacée par une optimisation, et inversement, en aucun cas, on peut prétendre avoir optimisé une structure simplement parce qu'on l'a conçue. Traditionnellement, évidemment, la démarche d'optimisation n'est pas vraiment menée, donc, en fait, le concept même d'optimisation des structures est un concept qui se développe essentiellement à partir de la fin du 19e siècle, et surtout dans le 20e siècle, d'une manière, évidemment, initiale, dans la mesure que, ou étant que les ordinateurs n'étaient pas disponibles, pour comprendre que la complexité des calculs demandés par une démarche d'optimisation n'était pas accessible, et donc, ce n'est qu'à partir, effectivement, de la démocratisation des moyens de calcul, donc, on peut dire, de la fin des années 80, qu'on assiste à des recherches assez conséquentes et des résultats assez intéressants sur les champs de l'optimisation. Donc, par conséquent, un peu par tradition et par complexité, la démarche d'optimisation n'est pas forcément toujours menée dans les bureaux d'études, alors qu'évidemment, la démarche de conception, elle est indispensable, elle doit nécessairement être menée. Alors, que signifie concevoir une structure, tout d'abord, et ensuite, que signifie concevoir une structure optimale ? Alors, imaginons d'avoir un problème très simple, donc, on doit projeter une poudre treillis qui portera des efforts, et ceci sur des liaisons données. Donc, il est clair que déjà là, il y a un choix, ou un ensemble de choix qui ont été faits par les concepteurs, et tant que vous voyez, les appuis sont posés, donc, d'une certaine manière, on a identifié les appuis en question à l'aide d'une démarche de conception, les forces sont aussi connues, et même quantifiées, et donc, on a pu, là aussi, déjà se donner ces actions, et se donner aussi les points d'application de ces actions. Donc, là, on est, si vous voulez, à une étape de la conception, et on peut donc se dire comment j'ai fait une poudre, et puis, notamment, je décide de faire une poudre treillis pour des raisons peut-être de porter un jeu. Ici, il n'y a pas de cote, évidemment, mais admettons que le problème soit, effectivement, de projeter une poudre treillis qui porte ces forces-là entre ces appuis. Alors, là, on a évidemment énormément de réponses possibles. Chaque réponse, vu qu'on parle de treillis et qu'on va continuer à parler de treillis pendant le reste de la séance, d'une certaine manière, chaque réponse est caractérisée par un diagramme géométrique, une géométrie qui est ici représentée à gauche, et par conséquent, directe de la donnée de cette géométrie, on a des efforts antérieurs. Ces efforts antérieurs peuvent être représentés de manière synthétique par un diagramme de Cremona, qui est ici représenté à droite. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on construit un détail de Cremona. Au moins pour l'instant, on va sans doute le faire après pour développer quelques exemples d'une manière un peu plus détaillée, mais disons que pour ceux qui ont moins la pratique ou qui n'ont pas encore vraiment la pratique du diagramme de Cremona, sachez que les images qui apparaissent à droite, à chaque ligne, représentent à une échelle donnée les forces qui se présentent dans la structure représentée à gauche, une fois donc qu'on se donne l'amplitude et la position des efforts antérieurs et des liaisons. Le code couleur qui est présenté est rouge pour la compression, bleu pour la traction, et gris pour les efforts, les barres qui ne sont pas sollicités dans les chargements indiqués. C'est le cas des diagonales des trois premiers traits et du dernier, notamment. Voilà, donc on comprend que toutes ces réponses sont correctes d'un point de vue de la conception de la structure et qu'on a besoin d'intégrer d'autres questions, d'autres informations pour pouvoir choisir parmi ces solutions. Par exemple, on pourrait avoir une demande qui est celle de réduire la hauteur sous plafond, par exemple, et donc s'orienter vers des solutions qui n'occupent pas la partie basse, je dirais, entre appuis, mais qui se retrouvent plutôt vers les hauts, comme celle-ci et bien sûr nombre d'autres que je n'ai pas dessinées, ou on pourrait avoir une demande supplémentaire qui est celle de, par exemple, d'avoir un extradosse horizontal pour des raisons de circulation, d'usage, ce qui mènerait à privilégier des solutions comme celle-ci. Et ainsi de suite, beaucoup d'autres questions qui, évidemment, n'ont pas été traitées lorsqu'on a formulé la proposition ou l'ensemble des propositions qui sont là, qui sont basées seulement sur les problèmes initials, portant les forces indiquées entre les appuis indiqués avec un tréhier. Alors, est-ce qu'il y a donc une meilleure réponse parmi cet ensemble de réponses fournies ou dans l'ensemble de toutes les réponses qu'on peut fournir ? Alors, pour pouvoir répondre à la question est-ce qu'on peut choisir la meilleure réponse ? En fait, il faut qu'on précise trois choses sans lesquelles la question, en fait, n'est mal posée. La première, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'est meilleur ? Donc, il faut se donner, autrement dit, un objectif qu'on veut atteindre. Cet objectif doit être évidemment tel à pouvoir sélectionner de manière unique la classe de solution qui les touche. Donc, l'objectif, si vous voulez, doit être bien précisé, il ne va pas être flou. Deuxième chose qu'il faut qu'on dise, c'est où on cherche la solution. Parce qu'en fait, on a affaire, dans le cadre de la conception, avec des problèmes très souvent ouverts, qui peuvent toujours être précisés davantage et qui peuvent toujours être précisés moins quand on écarte, pour une raison quelconque, le champ du possible. Et donc, si on ne définit pas l'ensemble au sein duquel on cherche l'optimum et donc la meilleure réponse, en fait, finalement, c'est impossible de le chercher. Donc, ceci correspond à dire, il faut se donner un espace de travail, un lieu dans lequel on cherche la solution optimale. Et puis, finalement, troisième point, c'est comment on cherche. En fait, la solution peut dépendre de la méthode qu'on se donne pour la trouver. Ce qui peut paraître choquant, parce qu'on a l'habitude d'imaginer un problème mathématique comme un problème dont la solution ne dépend pas de l'algorithme qui permet de l'identifier. Donc, par exemple, si je vous dis qu'elles sont les zéros d'une équation de seconde degré, vous savez et vous comprenez que ces zéros existent indépendamment de la méthode que je me donne pour la trouver. Et même, je dirais que si je me donne une méthode qui ne m'amène pas vers les mêmes zéros qu'une autre, alors il y en a une des deux qui est fausse. Donc, non seulement dans un plan mathématique tel que vous avez l'habitude de le connaître, la solution est souvent unique, mais même, elle permet de discriminer parmi les méthodes de calcul, parce que ceux qui n'arrivent pas à atteindre cette méthode unique sont à prendre comme de mauvais méthodes. Or, dans les champs du calcul numérique, évidemment, une telle rigueur doit être abandonnée parce que quand on parle de précision du calcul, évidemment, on est en train de dire qu'on admet que des algorithmes différents mènent vers des solutions très proches entre elles, suffisamment proches entre elles pour pouvoir être considérées identiques, sans vraiment l'être. et donc, déjà, premier point, la solution en elle-même n'est pas discriminante pour la méthode et ça, donc, c'est une question évidemment générale pour les méthodes numériques, mais en fait, il faut ajouter encore un autre facteur qui est propre des phénomènes d'optimisation et c'est que la nature de ce problème fait que la solution doit être recherchée dans un ensemble si vaste de possibilités que finalement, on peut tomber sur quelque chose qui est une bonne solution et on peut tomber aussi sur quelque chose qui est aussi une bonne solution mais qui est très différente de la précédente. Probablement, l'une des deux sera un peu meilleure de l'autre, mais les deux seront acceptables parce que, donc, évidemment, il est propre au concept des calculs numériques d'accepter des approximations et donc, il est possible d'accepter deux solutions également, enfin, deux solutions différentes mais qui sont également optimales dans le sens qu'ils atteignent l'optimum dans la limite numérique considérée et que ces deux solutions soient très, très différentes entre elles. Donc, la manière, l'algorithme qu'on se donne et qui permet de chercher la solution peut effectivement influencer les résultats d'une manière qu'il faudra considérer comme acceptable. Donc, comment on cherche entre en jeu dans ce type de problème. Donc, qu'est-ce qu'on définit comme meilleur, où on le cherche et comment on le cherche. Alors, on va commencer par creuser un peu le concept des meilleurs. Évidemment, on a beaucoup de manières de définir un mécanique quelque chose qui est meilleur qu'une autre. Par exemple, on peut se donner des objectifs qui soient de résistance maximale. On peut imaginer qu'une structure est meilleure d'une autre parce qu'elle résiste plus. Au-delà, évidemment, des efforts qui sont obligatoirement portés par la structure parce que la structure doit satisfaire un eurocode, par exemple. Quelle que soit la solution d'un problème d'optimisation, si on veut l'appliquer, il faut que cette solution soit conforme aux efforts instaillés préditibles. Mais disons qu'on peut dire que la meilleure entre deux est celle qui résiste encore plus. Pourquoi pas ? Peut-être que ce n'est pas un objectif très intéressant vu que les deux satisfont également la demande de l'eurocode. Mais ça pourrait être une piste. Une autre piste pourrait être celle d'avoir la structure la plus raide. Un maximum de raideur pourrait être vu comme un optimum. Plus raisonnablement, on dirait, ou de manière probablement plus générale, on peut viser des questions qui concernent des mesures extérieures, pour ainsi dire, comme par exemple le coût. Une structure moins chère est une structure meilleure qu'une structure plus chère. On peut transférer les concepts de coût d'une manière plus facile à quantifier en un concept de poids minimal, en imaginant que le coût soit proportionnel à la quantité de matière utilisée, et du coup, le fait d'avoir un point minimal puisse être vu comme une bonne mesure de ce qui sera le coût minimal. On pourra imaginer qu'une structure optimale soit une structure qui a moins de surface exposée aux agents extérieurs qu'une autre. Par exemple, une structure en béton, ceci peut être un élément important pour la protection des armatures. On peut aller au-delà de ces questions purement économiques, on pourrait dire, et imaginer effectivement que la structure réalisée doit avoir un impact minimal sur l'environnement et donc il faudra se donner une manière de quantifier cet impact minimal. Encore une fois, ça pourrait être par les poids, en imaginant qu'une structure qui pèse moins est une structure qui demande moins de matière pour être réalisée. Et bien entendu, si j'ai deux structures, l'une qui pèse plus que l'autre, sauf que la structure plus lourde se compose de terres crues et la structure moins lourde se compose de titanes, je peux imaginer que les bilans environnementaux des deux matériaux ne soient pas les mêmes à poids égal et donc que l'impact sur l'environnement ne puisse être mesuré simplement par la donnée d'un poids. Mais disons que si on se limite à un matériau donné, alors c'est vrai que probablement la quantité de matière et donc le poids peuvent être une bonne mesure de l'impact sur l'environnement. encore un autre objectif peut-être simplement celui de rassembler un modèle donné donc avoir effectivement une forme qu'on veut approcher le plus que possible par la structure en question et donc l'optimum être vu comme la ressemblance à ce modèle. Et bien sûr beaucoup d'autres points qui peuvent être touchés si on veut définir d'une certaine manière cet objectif. Deuxième question que j'ai soulevée c'est où on cherche l'espace de travail dans lequel on se place et sous ces plans on a au moins on pourrait se donner une sorte de catégorisation au moins en trois niveaux qui sont ceux indiqués qu'on appelle l'optimisation de topologie l'optimisation paramétrique et l'optimisation des dimensions. Donc on va essayer de voir ce que je veux dire par ces trois termes on va commencer par l'optimisation topologique qui est la plus générale. Dans un processus d'optimisation topologique on admet que tout peut être modifié donc on n'a aucun a priori sauf évidemment la position des forces et des appuis parce que si on change les forces et les appuis en fait on change les problèmes et donc la comparaison de deux solutions n'acquiert plus aucun sens. Donc on avait bien dit les problèmes que nous avons et concevoir une structure qui porte un ensemble des forces entre deux appuis donnés on a dit qu'on veut concevoir un treillis et puis on ne dit plus rien donc on se donne toute la liberté du monde ensuite. Alors là on est en condition d'optimisation topologique dans laquelle tout peut être varié donc la nature du treillis sa géométrie le nombre de barres le nombre des nœuds comme ils sont disposés voilà juste quatre exemples mais on pourrait en faire des infinités et donc on peut on peut un peu détailler quelle est la caractéristique d'un problème d'optimisation topologique tout d'abord dans un tel problème on explore disons toutes les formes qui sont possibles au sein de celles qui amènent à apporter les forces données entre les appuis donnés donc la seule condition c'est la compatibilité avec les problèmes initialement posés au niveau des forces et des liaisons cinématiques on se donne donc la liberté de varier le nombre de nœuds le nombre des barres par exemple la connectivité des barres ainsi de suite et bien sûr on peut aussi éventuellement généraliser encore davantage abandonner l'idée de réaliser un treillis et chercher dans les poutres chercher dans les plaques dans les structures creuses et donc évidemment chercher un corps avec plus de liberté que si on cherche dans le monde des treillis donc ça c'est l'optimisation topologique donc c'est c'est celle c'est celle qui permet d'avoir les algorithmes mathématiques les plus généraux qui permet du coup d'explorer dans la manière la plus libre les champs du possible et en même temps à cause de cette grande liberté et celle qui évidemment tributaire dans une plus grande capacité de calcul de puissance de calcul pour obtenir un ensemble de solutions la deuxième question qu'on peut se poser donc le deuxième type de recherche qu'on peut faire est une optimization paramétrique dans une optimization paramétrique les la topologie est fixée donc voilà on a dit d'abord on cherche même en laissant la topologie libre et là on dit maintenant on fixe la topologie alors vous voyez ici dans ces quatre exemples de treillis que j'ai dessinés ces treillis ont exactement le même nombre de nœuds la même connectivité les longueurs de barres sont différentes et donc évidemment mécaniquement les quatre treillis en question se comportent de manière différente on peut imaginer que dans les quatre il y en aura un qui est meilleur dans le sens d'un objectif qu'on se donnait à priori et on peut imaginer qu'on peut chercher des infinités de solutions de ce type la topologie donnée alors la manière de procéder c'est de paramétrer la structure c'est pour ça qu'on parle d'optimisation paramétrique par exemple ici ces quatre exemples correspondent aux paramètres indiqués donc la coordonnée horizontale de ce point la coordonnée horizontale de cet autre point les coordonnées verticales des deux mêmes points et la coordonnée verticale du dernier point qui est au milieu donc en imaginant toujours de respecter la symétrie du problème qui apparaît dans les champs de force et des liaisons extérieurs et qui n'a donc pas de raison d'être brisé par la solution optimale donc voilà on a on a un ensemble de paramètres et un problème d'optimisation à poser ces paramètres peuvent éventuellement être soumis à des contraintes donc par exemple on peut on peut imaginer que la coordonnée du point qui est ici soit contenue entre zéro donc ce point peut arriver au plus à toucher l'appui et puis tel que par exemple ce point là ne double pas les points extroits donc n'arrivent pas plus loin du centre ou plus au centre avec des contraintes qui peuvent être définies de manière stricte ou avec égalité ça n'a pas bien sûr ça a une importance numérique mais conceptuellement ça n'a pas d'importance donc voilà par exemple un ensemble de contraintes dans lesquelles les paramètres peuvent se retrouver et qui encadrent encore mieux l'espace de travail donc on parle dans ces cas d'optimisation paramétrique sous contrainte et les paramètres ne sont pas totalement libres de varier chacun dans son dans son espace de définition qui pourrait être donc ici R ou R plus par exemple mais au contraire à l'intérieur d'un intervalle qui est défini soit a priori soit par d'autres paramètres donc dernier dernier type d'optimisation c'est l'optimisation des dimensions dans ces cas on se donne à la fois la topologie et aussi les paramètres précédemment définis de la géométrie et donc on a en fait un schéma statique filaire qui est donné on doit juste choisir la dimension des pièces donc ici les sections des barres par exemple afin de se donner la solution optimale donc par exemple ici il y a encore quatre solutions dans lesquelles je ne sais pas ici les montants sont plus épais ou la mémorose supérieure ou les montants et la mémorose supérieure ainsi de suite alors dans ces cas évidemment on peut calculer simplement les efforts dans toutes les barres parce qu'on connaît la géométrie et une fois qu'on a les efforts dans toutes les barres on peut choisir les barres qui portent ces efforts d'une manière optimale donc avec la quantité minimale des matières par exemple c'est ça qu'on voulait faire et et on se retrouve donc avec la solution or si la structure isostatique ce processus effectivement est linéaire dans le sens que l'échema statique filaire étant donné on peut identifier les sections des barres sans modifier ainsi l'état de sollicitation si la structure est hyper statique le fait de modifier les sections des barres peut engendrer une redistribution de l'énergie élastique du fait du redissement de certaines parties de la structure et de l'assouplissement d'autres et donc le processus pourrait être itératif bien sûr les forces appliquées elles aussi peuvent être modifiées par le choix de la dimension des barres ça c'est vrai aussi dans tous les cas précédents on a traité un problème dans lequel les forces extérieures étaient données alors que évidemment au moins une partie de ces forces extérieures peut être que les résultats du calcul et de l'optimisation qu'on cherche ça c'est exactement l'une des questions qui fait que le problème mathématique ne coïncide jamais avec le problème réel dans les problèmes d'optimisation mathématique on a besoin de se donner des forces extérieures malgré le fait que la structure réelle portera des forces extérieures qui dépendent aussi de sa propre géométrie de sa propre section et donc malgré le fait que la solution du problème d'optimisation modifie les forces appliquées néanmoins vous ne pouvez pas demander à votre algorithme à votre ordinateur de chercher un problème d'optimisation en tenant compte du fait que celui-ci modifie les forces appliquées parce que dans ce cas évidemment la première chose qu'il va chercher à faire l'algorithme c'est justement modifier les forces afin de réduire les charges portées et par conséquent réduire la quantité de matière nécessaire pour les porter et évidemment vous vous retrouverez avec la solution parfaite qui est de ne réaliser aucune structure pour ne porter aucun effort donc vous comprenez toujours la différence entre un problème de conception qui doit intégrer les différents facteurs y compris les propres de la structure et le problème d'optimisation qui doit mathématiser une partie de cette approche et admettre donc une certaine simplification dans la construction des hypothèses et dans la construction des données donc par exemple prenons les cas dans l'optimisation des dimensions prenons les cas de ce trait que j'ai choisi comme exemple on peut facilement dessiner les crémoniens de ce trait donc c'est l'occasion de reprendre un peu en main le concept des crémoniens je rappelle que c'est un diagramme qui a une correspondance géométrique univoque avec le diagramme de la géométrie de la structure il se construit à partir de la connaissance de toutes les forces et de toutes les réactions qui agissent sur la structure donc il faut tout d'abord calculer la réaction ce qu'on peut faire c'est la structure isostatique évidemment ce diagramme est utile et un sens si la structure estostatique on peut toujours le tracer aussi dans les cas de la structure isostatique mais son tracé ne nous donne en fait aucun avantage de compréhension pour ainsi dire ça serait juste une représentation donc l'intérêt du crémoniens est au contraire d'être un diagramme constructif donc il nous permet de construire la solution alors on part d'un nœud quelconque par exemple le nœud 1 ici on écrit l'équilibre de ces nœuds dans lesquels entre en jeu évidemment la force F qui pointe sur le nœud la réaction de l'appui simple 1 de l'appui double 1 et puis les deux forces qui sont présentes la force 1-3 et la force 1-2 qui sont présentes sur les barres qui convergent dans ces nœuds c'est si on dessine les triangles d'équilibre entre la réaction la force 1-3 et la force 1-2 on se retrouvera avec le triangle qui est là vous voyez la force 1-2 qui est parallèle à la barre 1-2 la force 1-3 qui est parallèle à la barre 1-3 et la réaction qui apparaît ici et la force verticale F qui apparaît là donc cette espèce de triangle avec un petit bout ajouté ici correspond à l'équilibre d'une A et ainsi de suite on peut calculer tous les autres éléments du cercle monien et obtenir cette représentation globale des efforts normaux dans la structure rouge représente les efforts de compression et bleu ceux de traction et on peut classer alors les barres vous voyez en fonction de la force qui apparaît à son sein donc les poutres rouges les barres rouges il y aura la 1-3 qui est la plus sollicitée parce que ça c'est la ligne la plus longue probablement non c'est la 3-5 celle-ci qui a la ligne la plus longue ensuite la 1-3 et ainsi de suite donc on peut les classer soit en classant les longueurs des segments qu'on a ici soit en effet en dessinant des sections circulaires par exemple qui sont proportionnelles dont la surface est proportionnelle à ses longueurs et donc voilà qu'on a effectivement le dessin des sections qu'on pourra placer dans différents points de la structure également pour les parties de traction et donc voilà la structure ressemblera à quelque chose de ce type notez que dans ces passages je dois tenir compte du flambement lorsque je dessine ou que j'identifie la section des poutres comprimées des barres comprimées parce que celles-ci peuvent éventuellement flamber et donc il faut augmenter leur inertie le cas échéant afin d'éviter ce phénomène donc j'ai intégré cette information au moment où je suis passé de la longueur de la force visible dans le clémonia à la section indiquée ici et du coup effectivement mon treillis final il est parfaitement conçu pour porter les forces indiquées évidemment si le champ de force appliquée est modifié le treillis perd son optimalité et ceci est vrai dans les trois cas de figure qu'on est en train d'étudier donc optimization topologique optimization paramétrique optimization des dimensions dans les trois cas comme je vous ai dit au début les liaisons cinématiques doivent être données les forces stéliores doivent être données afin d'identifier l'optimum et donc l'optimum perd sa signification dès qu'on charge des forces stéliores vous savez très bien que dans une structure réelle les cas de charge correspondent à des centaines de combinations possibles et donc vous comprenez pourquoi le concept d'optimiser mathématiquement une structure réelle perd un peu de signification vu qu'il est extrêmement contraint par l'identification du champ de forces stéliores il est clair donc que ce résultat d'optimisation ne peut être vu que comme une indication pour le concepteur donc on voit l'optimisation réalisée on peut mener sa réflexion plus en avant et identifier par exemple les milieux ou une sorte de combinaison entre structures optimales sous-déchargements différents qui sont les plus importants pour la structure en train d'être conçue alors les comment comment on cherche c'est-à-dire les algorithmes qu'on peut se donner pour chercher la réponse en question c'est ça l'objet de la séance l'objet de la suite de la séance plutôt et évidemment comme je vous ai dit initialement il existe énormément de méthodes et d'algorithmes qui permettent d'avancer dans ce sens et ce que je vais faire c'est je vais vous fournir un ensemble de pistes qui sont limitées ou relatifs à quelque chose de relativement simple qu'on peut faire pratiquement avec les mains je dirais avec les calculs extrêmement simplifiés mais je répète encore une fois les algorithmes d'optimisation sont nombreux et les méthodes évidemment il y en a des plus ou moins appropriées en fonction du contexte dans lequel vous opérez alors le chemin qui est présent au tableau permet de un peu de s'orienter dans ces dans ces mondes de de l'optimisation et ce schéma nous permet un peu de synthétiser tout l'univers de la conception qu'on a décrit et sur lequel on a travaillé alors évidemment au centre de cet univers de la conception il y a un modèle de la structure c'est un modèle qui nous permet de faire des calculs qui nous permet de faire de donner des indications de faire des dessins donc ce n'est pas la structure en elle-même mais c'est un modèle simplifié fiable de celle-ci ce modèle il est défini par un ensemble de questions qui apparaissent à haut du schéma notamment il y a une géométrie identifiée il y a des matériaux qui composent les différentes parties de la structure et il y a des charges qui doivent être identifiées et connues afin d'avoir effectivement la possibilité de nous concevoir de décider une structure alors sur la géométrie je rentre un peu plus dans les détails et effectivement on a vu parce qu'on a vu les différents types d'utilisation donc la première chose qu'il faut se dire par rapport à la géométrie c'est quelle topologie où se trouvent les trous si on veut où se trouvent les poutres où se trouvent les barres cette topologie qui est donc un premier ensemble d'informations qu'il faut avoir et sur le même niveau que la donnée des liaisons cinématiques c'est-à-dire où la structure se relie au sol et et puis encore au niveau des se trouvent sur le même niveau que les dimensions qu'il faudra donner aux différentes parties de la structure définir la géométrie signifie définir la topologie définir les liaisons définir les côtes donc les dimensions en tant que longueur et les dimensions en tant que section des divers éléments de la structure quand on a tout ça effectivement on a un modèle de la structure et avec ces modèles de la structure on peut à la fois calculer des solutions faire des calculs de mécanique et calculer des déplacements les efforts antérieurs les déformations tout ce que vous voulez et on peut aussi se faire un calcul de la quantité des matières et donc aller dans l'exemple de définir j'ai un problème avec la batterie juste une seconde ok c'est bon ça marche donc une fois je disais qu'on a les modèles de la structure alors on peut calculer les quantités des matières on peut calculer les divers coûts impacts tout ce qu'on veut sur la base de ces modèles bien sûr à condition que le modèle contient les informations utiles à ce type de calcul dans lesquels on ne rentrera pas évidemment dans le détail il est clair que la quantité des matières utilisées si on veut se limiter à cet indicateur pour dire bon voilà une structure optimale si elle contient moins de matière tout en faisant le même boulot que notre alors la quantité des matières est une information qui est entièrement contenue dans la définition de la géométrie si j'ai défini la géométrie en fait je connais la quantité des matières donc la partie charge si vous voulez la partie matériaux la partie charge notamment ne rentre pas un compte dans cette quantification la partie matériaux rentre un compte simplement comme un label en fait il y a une telle quantité d'acier une telle quantité de béton mais cette quantité se mesure une fois qu'on connaît la géométrie alors la première chose qu'il faut comprendre c'est que pour définir un plan de conception on doit se donner un programme qu'on réalise par les biais de la structure donc par exemple on doit réaliser la toiture d'un espace public qui n'est pas praticable ou on doit réaliser un édifice de temps d'étage qui porte des bureaux etc. donc on a un programme à réaliser c'est le premier élément pour pouvoir concevoir la structure et disons qu'on peut toujours simplifier suffisamment la donnée de ce programme pour arriver à définir une performance par exemple je reviens sur la question de réaliser la couverture d'un espace public qui ne porte pas des représentations et la performance en question peut être donc la capacité de porter des charges de vin par exemple qui sont les soldes qui seraient d'importance dans les cas particuliers en question ou des charges de vin et de neige par exemple donc la capacité de porter ces charges-là avec une flèche suffisamment petite à qu'on puisse installer par exemple des éléments de vitrée voilà donc on a une performance qu'on peut exprimer et qu'on peut essayer d'attendre dès que la conception a été bien et clairement définie par la donnée d'un programme pour savoir si la performance a été réalisée par les systèmes ou peut être réalisée par les systèmes on se donne un test donc par exemple on imagine la charge de neige qui est celle de l'eurocode ce qui correspond à dire je prends sur une durée de temps donnée la probabilité la plus grande de neige et puis je me donne encore une certaine marge de sécurité par rapport à ça également je calcule la charge de vin par rapport à l'eurocode ce qui correspond à dire je me donne encore un intervalle de temps et un vin maximal qui pourra se produire et encore une marge par rapport à cela ces deux charges ensemble réalisent les tests par rapport auxquels je veux contrôler la structure ou concevoir la structure donc elles me donneront en fait les enveloppes de charge à appliquer probablement dans des différents cas de charge et sur la base de ces tests je peux regarder la performance de la structure c'est à dire mesurer ou calculer la flèche en quelques points importants du système pour évaluer si effectivement le système est suffisamment rigide à pouvoir porter une surface vitrée c'est à dire qu'en présence des cas de charge test il aura des flèches inférieures à la limite qui me permet d'assurer le maintien de ces surfaces vitrées donc évidemment la mesure de la performance et du test relève totalement du choix du concepteur il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous dire voilà la performance à satisfaire à réaliser voilà le test à passer mais c'est à vous de vous donner le test et la performance alors évidemment en se donnant le test il faut être sévère parce que sinon on réalise un objet qui ne sera pas suffisant en réalité il faut être sévère mais il ne faut pas non plus être irréaliste parce que sinon on finit pour réaliser un objet qui est surdimensionné par rapport au besoin donc la donnée du test aussi bien que la donnée de la performance à attendre sont des passages importants pour le concepteur et ils doivent être faits avec jugement alors ce que l'on va faire dans la suite de la séance c'est imaginer que la performance puisse être mesurée par un indicateur je vais vous faire un exemple tout bête imaginez d'avoir effectivement une voiture et vous devez optimiser votre voyage entre Paris et Marseille et vous comptez optimiser ces voyages parce que vous voulez dépenser la quantité minimale d'argent possible donc déjà vous ne voulez pas prendre l'autoroute afin de ne pas payer le péage et ensuite il faut identifier les parcours qui vous amènent à la moindre consommation d'énergie donc d'essence en tenant compte à la fois de sa longueur et de ses différences de niveau donc voilà vous avez effectivement un test qui est la quantité d'essence consommée et une performance à attendre qui est consommer donc le minimum et c'est le parcours qui est questionné donc quel est le parcours qui me donne comme performance la moindre consommation d'essence alors vous avez là un indicateur que vous pouvez facilement utiliser qui est effectivement la quantité d'essence mesurée alors c'est un indicateur pour savoir combien de quantité d'essence calculée pardon consommée pour savoir combien d'essence vous avez consommée vous pouvez vous pouvez mettre un dispositif de mesure de la du débit en proximité du carburateur afin de savoir et intégrer ce débit dans le temps afin de savoir exactement combien vous avez consommé ou vous pouvez simplement regarder les réservoirs d'essence et regarder combien de fois vous l'avez rempli donc vous avez une mesure plus simple à réaliser mais évidemment moins précise qui est la quantité des fois que vous avez rempli de réservoir multiplié par le volume du réservoir vous donne le volume total d'essence que vous avez consommé et pour la dernière portion de réservoir qui n'a pas été complètement complètement mesuré et consommé pardon vous pouvez faire confiance à votre compteur d'essence alors ce compteur d'essence ce n'est pas exactement le rapport entre le volume d'essence qui est dans le réservoir et le volume disponible dans le réservoir mais c'est plutôt la hauteur d'un flotteur à l'intérieur d'une barre qui est posée à un endroit précis du réservoir donc cette hauteur rapportée à la hauteur totale de la barre vous donne les ratios entre le plan et les vides du réservoir d'une manière rapprochée évidemment ça dépendra de la pente ça dépendra de beaucoup d'autres facteurs et donc voilà que vous avez un indicateur qui est si vous voulez relativement imprécis mais commande de votre consommation d'essence qui est le suivant le nombre de réservoir consommés plus les ratios entre la hauteur de mon flotteur à la fin du parcours et la hauteur maximale multipliée par le volume du réservoir c'est une indication qui ne sera pas exactement égale à celle que vous pouvez avoir en intégrant la mesure du débit placé au début du carburateur à l'entrée du carburateur mais c'est un indicateur beaucoup plus facile à mettre en place donc le fait de mesurer la performance par un indicateur est évidemment quelque chose de fondamental afin de rendre les choses opérationnelles et alors on va ici se limiter au cas où les outils de la statique donc les calculs de statique nous permettent d'évaluer ce indicateur il est clair que si l'indicateur doit être construit en tenant compte de l'analyse des cycles de vie des matériaux utilisés en tenant compte de temps de transport de coûts de manœuvre des lois de gestion du travail et tout ça sur la structure alors les outils de la statique ne seront pas suffisants je ne serai pas en mesure d'avancer avec les outils que je suis en train de vous donner sans doute il y en aura d'autres qui peuvent vous le permettre si vous êtes en mesure de vous donner un indicateur qui peut se calculer par les outils de la statique alors ce que je vais vous dire dans la suite vous sera utile alors on donne donc une nomenclature on appelle indicateur de la sollicitation en scalaire simplement qu'on obtient par une élaboration algébrique d'informations portant sur la sollicitation donc sur les efforts antérieurs ou et sur les réactions d'une structure chargée donc imaginez effectivement je vous ai dit les outils de la statique la structure est une géométrie est un ensemble de raideurs chargée donc on a un chargement on peut calculer les efforts antérieurs et les réactions on appelle indicateur de la sollicitation en quelques scalaires qu'on obtient en faisant des calculs algébriques sur les efforts antérieurs et sur les réactions par exemple un bon indicateur de la sollicitation c'est le moment fléchissant en un point donné donc moi je veux par exemple indiquer tout ce qui se passe dans la structure par la valeur du moment en un point ou ça pourrait être une somme algébrique ou une somme valeur absolue entre moments fléchissants en plusieurs points de la structure ou ça pourrait être des fonctions également construites sur d'autres efforts antérieurs par exemple l'effort tranchant normal ou sur des réactions alors on ne va pas travailler sur le cas où les indicateurs portent sur des déplacements de l'information mais ceci est possible simplement on n'a pas la possibilité de tout faire dans une seule séance alors voilà si on revient sur le schéma précédent on a précisé un petit peu un autre parcours donc on avait le parcours de la logique qui définit la quantité de matière qui est essentiellement purement géométrique et là on a un autre parcours qui est celui qui nous permet d'identifier les rapports entre un test et la performance se donner un test signifie se donner des cas de charge donc le test est quelque chose qui contrôle les charges et puis un indicateur de la performance de la structure est simplement quelque chose qui relève de la solution du calcul donc on a le modèle puisqu'on a la géométrie les matériaux et les charges les charges ont été fixées de telle manière à correspondre au test qui nous intéresse donc par exemple la situation des vents et des neiges maximales pour la structure on calcule la solution ça on sait faire on analyse les éléments de la réponse en termes d'efforts intérieurs et on construit un indicateur qui correspond à une somme à une relation algébrique entre efforts intérieurs cet indicateur nous donnera la performance et donc on pourra pour le test dire quelle est la performance de la structure alors ceci est un fait on va on va voir comment on peut énoncer un principe qui nous permet d'optimiser les structures une fois qu'on a qu'on s'est placé dans ces cadres relativement restreints donc voilà la règle pour calculer la performance de la structure on peut si la performance en question est exprimée par une relation algébrique entre et par un taillère si on peut l'exprimer par un indicateur alors il faut se donner un mécanisme virtuel particulier ce mécanisme virtuel aura un certain nombre de coupures qui sont associés aux efforts en taillère qui entrent en jeu dans le calcul de l'indicateur et il faut se donner donc un mécanisme virtuel dans lequel les paramètres du mécanisme donc les amplitudes qui sont arbitraires évidemment sont d'une quelque manière liées entre elles par la relation qui lie les efforts en taillère dans l'indicateur donc un exemple sera vous permettra de mieux m'expliquer donc on va prendre la poutre quand il est vert qui est indiqué qui est dessinée en bas et on se pose la question de savoir quelle est la différence en valeur absolue des moments extrêmes dans la poutre alors la poutre étant testée par une charge uniforme comme c'est dessiné j'aurais pu tester la poutre par autre chose donc je place une charge uniforme et je pose la question quelle est la différence en valeur absolue entre moments extrêmes les moments extrêmes se situent évidemment au point A et B donc aux encastrements et au milieu de la poutre donc au milieu entre A et B alors pour calculer directement cet indicateur je définis un mouvement virtuel qui est le suivant j'introduis j'introduis des rotures de continuité donc des rotules qui correspondent au moment qui entre en jeu au point en question donc j'ai dit que le valeur extrême des moments dont je veux connaître la différence en valeur absolue se trouve à A en B et au milieu alors je place une rotule à A une rotule en B et une rotule au milieu et dans ces rotules évidemment je me retrouve avec les moments inconnus qui sont ajoutés comme des moments extérieurs le moment M A le moment M C qui est celui qui est au milieu de la poutre le moment M B qui est égal à M A dans ces quatre charges qui est symétriques et qui est le moment au point B j'ai construit donc là c'est un mécanisme parce que j'ai introduit dans un structure isostatique trois rotules donc c'est un mécanisme qui a deux dégâts de liberté mais je le prends d'une manière donnée bien précise qui est celle qui est telle que les moments M A travaillent par un angle alpha les moments M B travaillent par le même angle alpha et les moments M C travaillent aussi par le même angle alpha donc ces dessins-là qui correspondent à la chaîne cinématique qui s'est libérée qui s'est créée en introduisant les trois rotules et correspondent à un mouvement particulier de cette chaîne cinématique qui est le mouvement dans lequel les trois moments en question M A M B M C travaillent par le même angle alors je vais écrire le travail virtuel de tous les forces en jeu dans ces mécanismes donc ça c'est un c'est un calcul assez simple alors je vais voir les moments M A qui travaillent par l'angle alpha M A M A est négatif alpha est un angle une rotation positive le produit est donc négatif alors comme M A on a M B donc je mets en deux ici après on a le moment M C qui travaille par l'angle alpha deux fois à gauche et à droite de la rotule cette fois-ci par exemple à droite de la rotule le moment M C est négatif l'angle aussi et donc on a un travail positif mais l'angle en question donc l'angle bêta de rotation est égal à moins l'angle alpha et donc on a un autre signe moins qui apparaît j'ai ensuite le travail de la force Q qui va donc faire un travail négatif par rapport à ce deux triangle là et un travail positif par rapport à ce triangle là donc je vais l'écrire ici si je postule le travail et les efforts ainsi calculés est égal à zéro quel que soit l'angle alpha je me retrouve avec une relation qui lit la somme M1 plus M C aux charges est-ailleurs Q et à la géométrie vous voyez les petit a et petit b représentent la position des deux rotules qui sont là donc si je veux que la somme M1 plus M C soit égale à zéro si je veux que ceci soit égale à zéro il faut que ceci soit égale à zéro autrement dit que B soit égale à A sur 4 voilà que si je veux réaliser la poutre quantile vert dans laquelle les deux rotules intermédiaires sont placées au point où les moments maximaux au milieu soient égales aux moments maximaux aux extrémités et donc la différence en valeur absolue entre les moments extrêmes est nulle alors il faut que je place les rotules au point B égale à A sur 4 quel est l'intérêt d'avoir choisi cet indicateur c'est que j'ai un moment maximal égal et donc je peux réaliser avec la même poutre tant les parties externes du quantile vert que la partie interne alors la fonction test pourrait changer plutôt que créer faire ce calcul avec une fonction test qui est la charge Q partout je pourrais le faire avec une charge Q qui se trouve seulement entre rotules donc dans ce cas dans les calculs précédents c'est la partie travail de Q qui est à changer comme c'est indiqué ici je retrouverai une autre somme MA plus MC et une autre condition pour que MA soit donc pour que MA plus MC soit égal à 0 donc pour que MA soit égal à moins MC il faut cette fois-ci que B soit égal à A sur 2 et non pas A sur 4 donc voilà que pour répondre à ce test là dans la manière optimale il faut que la structure soit différente que dans le cas du test précédent alors voilà ce qu'on a appris l'indicateur de la sollicitation était une sorte de force généralisée donc une force sur un moment on peut parler de force indicatrice ou de moment indicateur dans les cas présents c'était une somme des moments donc c'était un moment cet indicateur travaille dans la déformée virtuelle choisie donc évidemment on choisit de manière intelligente la déformée virtuelle pour que l'indicateur travaille sinon elle va nous fournir aucune indication alors il s'avère qu'en faisant ainsi la déformée virtuelle est la ligne d'influence de l'action indicatrice qui lui est associée vous avez vu que ici j'ai calculé l'action indicatrice donc c'est MA plus MC je l'ai calculé une fois que je me suis donné la déformée virtuelle je l'ai calculé pour la charge Q également distribuée sur toute la longueur L et ici je l'ai calculé pour la charge Q également distribuée seulement sur la partie petite A de la poutre donc cette même cette même ligne représente représente la ligne d'influence de l'action indicatrice en question dans le sens qu'elle nous fournit l'action indicatrice quels que soient les chargements il suffira de calculer le travail fait par les chargements test sur cette déformée virtuelle pour obtenir la fonction indicatrice donc ce concept de ligne d'influence alors sur la charge donnée donc pour les tests identifiés l'action indicatrice va dépendre de la géométrie donc ici on a vu elle dépendait de la position des liaisons et donc on peut poser le problème de la recherche optimale donc de la position optimale de ces liaisons afin que l'action indicatrice soit des valeurs optimales donc notamment ici si on dit qu'il est optimal d'avoir un moment maximal au milieu égal à un valeur absolue au moment maximal aux extrémités alors on va placer les rotules dans un endroit qu'on peut identifier si la fonction test est la charge Q également distribuée partout cet endroit identifié par l'équation B égale A sur 4 et si la fonction test est une charge Q distribuée seulement sur la partie centrale du ventile vert alors la fonction test est pardon alors le résultat optimal est donnée par B égale A sur 2 alors si en particulier comme dans les cas présents par ailleurs c'est la valeur nulle qu'on cherche donc on veut simplement avoir un indicateur MA plus MC égale 0 alors on peut constater que tout ce qu'il faut faire c'est annuler le travail virtuel des efforts à ces ailleurs réels donc on regarde cette partie là ça c'est le travail total le travail le travail de la fonction indicatrice plus le travail des efforts à ces ailleurs réels et bien avoir optimisé le système signifie avoir donné la valeur de A et de B qui annule le travail virtuel des efforts à ces ailleurs réels j'appelle ce travail virtuel des efforts à ces ailleurs réels WB chapeau R R c'est pour dire qu'il s'agit de la seule partie du travail virtuel qui est fait par les efforts à ces ailleurs réels et les chapeaux ça pour dire que c'est un travail effectivement virtuel donc si on est capable d'annuler le travail virtuel des efforts à ces ailleurs réels quel que soit le mouvement virtuel dans la famille considérée qui est une famille spéciale construite sur la base de l'indicateur de performance choisi alors on sait optimiser la structure donc voilà si on compare les deux exemples qu'on a traités pour mieux comprendre ces calculs donc on veut on veut optimiser la structure sur la base de l'indicateur de performance qui est la différence en valeur absolue donc la somme en valeur absolue pardon pas la différence la somme en valeur absolue entre le moment maximal au milieu le moment maximal aux extrémités pour ce faire on se donne un mouvement virtuel comme celui qui est dessiné ici pour savoir quelle est la position des rotules qui optimise le système il faut calculer le travail virtuel des efforts à ces ailleurs réels c'est celui-ci et le mettre à zéro quel que soit alpha chapeau ça nous donne dans le cas d'une fonction de test q distribuée partout b égale a sur 4 dans le cas d'une fonction de test q distribuée seulement dans la quantité de la structure b égale a sur 2 donc en conclusion si on veut généraliser ce qu'on a fait on a vu que chercher les minimums de la somme des efforts m a m b des moments fléchis m a m b le minimum en valeur absolue de cette somme de la somme en valeur absolue lorsque b appartient à l'intervalle zéro et sur 2 donc lorsque la rotule antérieure du cantilever se déplace entre les bords est ailleurs et les milieux et dire que la structure est en équilibre ce qui signifie que le travail virtuel de toutes les forces en jeu est égale à zéro quels que soient les mouvements virtuels imaginés donc la somme de ces deux choses la structure est en équilibre et la structure est optimale s'est traduit en la recherche du minimum lorsque b est dans l'intervalle précédemment défini du rapport entre les travails virtuels des efforts est ailleurs réels et l'amplitude alpha chapeau du mouvement donc ce rapport là c'est une sorte de dérivé vous voyez parce qu'en fait alpha chapeau est un nombre arbitraire et on est en hypothèse qu'il est petit donc ceci est un travail qui est fait lorsque on actionne avec un petit mouvement la structure on rapporte ce mouvement ce travail à l'amplitude qui est petite de ce mouvement donc ça c'est une sorte de dérivé du travail virtuel qui est fait par les efforts extérieurs réels dans les systèmes c'est pour ça qu'on peut parler de pardon je disais et que optimalité et équilibre ensemble signifie que on a vu cela signifie que cette grandeur là est minimale donc on va donner un nom à cette grandeur ceci ce rapport entre un travail virtuel fait par les efforts essayeurs réels et l'amplitude du mouvement virtuel c'est ce qu'on peut appeler un générateur infinitisimal du travail virtuel des efforts essayeurs vous voyez c'est une manière infinitésimale de générer un travail virtuel des efforts essayeurs les efforts essayeurs ne font aucun travail tant que la structure ne bouge pas j'invente un petit mouvement paramétré par le paramètre alpha chapeau et donc j'ai un générateur infinitésimal de ce travail l'extrémum de ce générateur donc le générateur et le nombre entre parenthèses ici entre signes et valeurs donc l'extrémum de ce générateur mais donne la condition d'optimalité et d'équilibre à la fois donc voilà notre règle générale et donc on peut énoncer un principe général d'optimisation et on peut aussi énoncer une règle spéciale qu'on peut appliquer dans des cas particuliers alors les principes d'optimisation générale qu'on vient de voir elle est suivante la forme optimale d'un système donc ici la forme on l'a identifiée par la position des rotules mais on peut généraliser en parlant de forme la forme optimale d'un système et celle qui minimise ou maximise le travail virtuel des efforts restaires réels dans un mouvement virtuel dans des mouvements actuels qui correspondent à l'indicateur de performance choisi donc voilà les principes d'optimisation il n'y a pas de mystère il faut d'abord choisir un test il faut choisir un indicateur de performance en ce moment-là on aura une classe de mouvements virtuels qui apparaissent qu'on pourra décider dessiner et sous la base de ces mouvements virtuels on pourra trouver la forme optimale comme celle qui maximise ou qui minimise le travail virtuel des efforts restaires réels dans cet ensemble de mouvements virtuels alors comme règle spéciale très utile lorsque la performance optimale s'exprime simplement par la nullité d'une force ou d'un moment indicateur alors les problèmes se réduis à chercher le zéro du travail virtuel des efforts restaires réels quel que soit le mouvement virtuel choisi dans la classe des mouvements correspondant à l'indicateur c'est ce qu'on a fait dans l'exercice précédent donc on va regarder ceci maintenant dans un exemple et donc je vous invite à faire ensemble cet exemple comme un exercice donc dessiner ces quatre figures on a une poutre sur deux appuis tout simplement avec des portes à faux et on veut savoir quelle est la position des appuis qui donne les moments AA qui est un moment négatif évidemment égal un valeur absolue au moment 1C qui est un moment positif et donc qui donne MA égale moins MC ou autrement dit MA plus MC égale zéro voilà notre notre indicateur de performance c'est les moments plus 600 MA plus MC enfin c'est la somme de deux moments plus 600 donc c'est un moment quand même donc MA plus MC égale à zéro représente pour nous la performance optimale de la structure la fonction le test s'est fait sous la charge Q uniformement distribué partout donc qu'est-ce que nous devons faire c'est dessiner un mouvement virtuel dans lequel le travail fait par MA AMC s'écrit MA plus MC fois Alpha avec Alpha paramètre unique de ces mouvements virtuels alors comment on procède tout d'abord pour faire travailler MA et MC il faut mettre une rotule en A et une rotule en C obligatoirement sinon MA et MC ne vont pas travailler donc imaginez d'introduire une rotule ici et une rotule le système ainsi obtenu évidemment est un mécanisme parce qu'on est parti d'une structure isostatique on a ajouté deux ruptures de continuité et on a donc un système qui a deux degrés de liberté et alors ces deux degrés de liberté doivent être connectés entre eux et donc exprimés à l'aide d'un seul paramètre afin que le travail de MA et de MC s'écrivent MA plus MC fois alpha ce paramètre donc il faut se donner étant alpha donc je vous laisse une minute pour avancer seul dans la définition de ce mouvement virtuel qu'est-ce que Merci. Alors, voilà, il est dessiné de l'autre côté, désolé, c'est pareil, MB est égal à MA. Alors, comme je vous ai dit, il faut mettre une rotule en C, une rotule à A ou en B, ça revient en même. Le système ancien tenu est un mécanisme à deux degrés de liberté. Donc, on peut imaginer de plier la rotule C, donc on aura effectivement la partie DC qui tourne autour du point A, la partie CB qui tourne autour du point B afin de garder la continuité des déplacements verticaux au point C. Et puis, nous avons une autre liberté de mouvement qui est la partie, la console BE qui peut tourner comme on veut. Donc, on va appeler bêta à cet angle et alpha à cet angle. Ces deux angles-là valent aussi alpha nécessairement. Alors, si on regarde quel est le travail fait par les moments MC dans ces mouvements, les moments MC à gauche, la partie AC est un moment antihoraire. La poutre tourne dans l'angle alpha dans les sens des aiguilles d'une montre. On a donc un travail négatif, moins MC alpha chapeau à gauche. Un autre travail négatif, moins MC alpha chapeau à droite. Donc, le travail fait par la force MC vaut moins 2 MC alpha chapeau. Si on veut, donc regardons le travail fait par les moments MB ou MA, c'est la même chose. La partie à gauche de l'appui B tourne dans les sens des aiguilles d'une montre comme la poutre CB. Et c'est donc un travail de type MA fois alpha. Et la partie à droite tournera dans l'angle bêta, on a dit, le travail est dans le sens opposé. Le travail est donc moins bêta MA. Si on veut, donc si on écrit, vous pouvez écrire, le travail total fait par tous les efforts antérieurs en jeu. Nous avons moins 2 MC qui multiplie alpha chapeau plus MA qui multiplie alpha chapeau moins MA qui multiplie bêta chapeau. Donc, si on veut que ce travail s'exprime en termes de notre indicateur qui est simplement la somme algébrique MC plus MA, je dois choisir bêta égale 3 alpha. Donc, si je prends bêta égale 3 alpha, alors j'ai le mécanisme virtuel dans lequel le travail des efforts antérieurs est le travail de l'indicateur de performance. Les problèmes d'optimisation, les principes d'optimisation énoncés me disent que la poutre optimale est celle dans laquelle le travail virtuel des efforts antérieurs réels est nul dans ce mécanisme. Alors, c'est donc WR chapeau qui doit être nul dans ce mécanisme. On va le calculer. Puisque Q est partout, c'est Q multiplié par la surface dessinée ici par la ligne bleue. Donc, nous avons ce triangle avec signe négatif, ce grand triangle avec signe positif, celui-ci avec signe négatif. Quand on fait le calcul, on obtient que ce travail va Q qui multiplie A carré moins 2 B carré fois alpha chapeau. Alors, dire que ceci est égal à 0, quel que soit alpha chapeau, signifie donner alpha égale B racine de 2. Voilà la solution du problème d'optimisation recherchée. La poutre optimale est celle dans laquelle A est égale à B racine de 2. Donc, si on dessine les diagrammes du moment de cette poutre, on voit qu'en effet, les moments maximaux au milieu et les moments maximaux minimaux en correspondance des deux appuis sont exactement les mêmes, à condition que A soit égal à B racine de 2, comme obtenu ou comme prévu par les calculs précédents. Évidemment, dans les cas présents, on peut aussi bien calculer, comme c'est dans cette image, calculer le diagramme et s'assurer de la condition où le moment maximal au milieu est égal à un valeur absolue au moment minimal sur les appuis. Mais on a obtenu les mêmes résultats ici avec un raisonnement quelque part plus simple parce qu'il ne nous a pas demandé les calculs d'aucun effort antérieur, les tracés d'aucun diagramme. On a simplement dessiné un mouvement virtuel particulier et ces mouvements virtuels particuliers nous ont permis de calculer les travaux virtuels des efforts extérieurs réels et le fait de mettre à zéro ce travail virtuel nous a permis de donner la condition d'optimalité. Voilà, ceci m'intermède d'arriver à la moitié de la séance d'aujourd'hui. Et donc, on peut faire la pause et on va reprendre avec les cas particuliers des trilles. Excusez-moi. J'ai une question. Dans le cas précédent, on devait, donc la poutre bien appuyée avec des extrémités qui sortaient, on cherchait à égaliser le moment dans un appui au centre de la poutre. Et je voulais juste savoir, donc, on avait appliqué que le travail des efforts réels devait être nul aussi ou qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Oui, on a fait ça. On a imposé que le travail des efforts réels soit nul. Voilà, on a imposé ça. WR égale à zéro, quelle que soit l'amplitude du déplacement virtuel, en ayant choisi un développement virtuel particulier, qu'on a choisi de telle manière que le travail de MC et MA s'exprime en termes de MC plus MA fois alpha égale zéro. Enfin, égale quelque chose, peu importe. MC plus MA fois alpha, c'est le travail. Donc, l'indicateur, en fait, apparaît dans ce travail-là. Donc, c'est juste que, je crois, dans la diapositive d'avant, il y a écrit les règles de spéciale d'optimisation. On dit, si on cherche à annuler une force ou un moment indicateur, on annule. Donc, notre moment indicateur serait MA plus MC égale à zéro ? MA plus MC, sans besoin de dire que c'est égal à zéro. Ça, c'est la quantité qu'on veut. On veut rendre MA égale moins MC. Donc, on prend comme moment indicateur MA plus MC et on cherche à la mettre à zéro. D'accord. Donc, il faut que le travail virtuel, donc les mécanismes qu'on dessine, génèrent un travail de l'indicateur. Donc, MA plus MC fois alpha, c'est mon travail. Donc, c'est ce qui se produit ici. Le travail, ici, il n'est pas calculé, il n'est pas écrit. Mais si je calcule le travail de MC et de MA, je trouve MC plus MA fois alpha. Donc, ça, c'est le bon mécanisme. Une fois que j'ai le bon mécanisme, je calcule le travail et les efforts réels et j'impose qu'il soit égal à zéro. D'accord. Et dans le cas d'un moment indicateur, si on veut, par exemple, égaliser le tranchant ou autre, on applique des glissières ? Oui, bien sûr. Admettons qu'on voulait égaliser, je ne sais pas, les efforts tranchants à droite et à gauche de l'appui A, par exemple. Alors là, on construit, enfin, on met deux glissières, de part et d'autre de l'appui, et on impose, on génère un mouvement virtuel dans lequel... Donc, si on veut, par exemple, les deux efforts vont avoir un signe opposé, donc on dit VA à gauche plus VA à droite égale à zéro. Alors, on va faire en sorte que le travail des efforts VA à gauche et VA à droite donne, dans l'expression du travail virtuel total, une valeur qui s'écrit VA à gauche plus VA à droite fois D, disons, D chapeau, le déplacement imposé. Ça, c'est le travail. Donc, cela signifie, en fait, faire remonter ceci dans un cran à gauche et faire descendre ceci du même cran à droite. D'accord ? Donc, ça, ce serait le travail virtuel généré. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais imagine que la déformée serait quelque chose de type un triangle qui continue comme ça et qui remonte là. Et là, avec le même angle, on aurait une transaction et une rotation. Et donc, sur ces mouvements virtuels-là, il faudra imposer que le travail virtuel des efforts réels est égal à zéro. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Bon, là, donc, on recommence avec… J'avais une autre question. Oui. C'était sur… Quand on a pris l'angle bêta, enfin, pourquoi on a pris l'angle bêta et la 3α précédemment ? Oui. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que le travail des efforts antérieurs va apparaître mon indicateur de la performance. Cet indicateur, c'est MA plus MC. Ok. Donc, écrivons le travail des efforts antérieurs dans un mécanisme comme ça, où on laisse pour l'instant α et bêta, les deux libres. Ok. Donc, on va écrire ce travail. Qu'est-ce qu'on a ? Côté MC, son travail, c'est moins 2MCα. D'accord ? D'accord. Ok. C'est bon. J'ai compris. Pour qu'on ait à chaque fois le mouvement multiplié par 4α. Exact. Ok. Et pourquoi on doit faire ça ? Parce qu'on veut avoir… On veut créer un mécanisme virtuel dans lequel on a le travail de l'indicateur de performance choisi. L'indicateur de performance, c'est MA plus MC qu'on veut mettre à zéro. Ok. Donc, il faut que j'obtiens un résultat ici, de type MA plus MC fois α. Ok. Alors, si je calcule le travail des efforts antérieurs en jeu, je vais avoir moins 2 fois MCα qui est ici. Et là, je vais avoir MA fois α moins MA fois β. Donc, si je veux que ce résultat soit égal à quelque chose, notamment moins 2, MA plus MC fois α, il faut que je fixe β à la valeur 3α. Ok. Donc, il faut retrouver toujours la force ou le moment indicateur dans la formule du travail. Exact. Oui. Parce qu'en fait, ces mécanismes-là, ils vous servent pour calculer l'indicateur en fonction de Q, de la charge estérieure. Tout à fait. Alors, puisque le but finalement, c'est d'annuler l'indicateur, cela correspond à annuler le travail de la force estérieure. Et c'est ce qu'on a écrit. On pourrait écrire les passages précédents, c'est d'écrire le travail total. Le travail total est donné par le travail de l'indicateur plus le travail de la force Q. Puisqu'on veut annuler l'indicateur et donc on veut annuler son travail, alors on annule le travail de la force Q. Et c'est ce qui est écrit ici. Ok. Donc, on va passer au cas de treillis. C'est un peu différent parce que là, on va avoir un indicateur nouveau en particulier. Alors, dans un treillis, que ce soit une poudre ou un treillis spatial, donc qu'on soit en 3D, en 2D, peu importe, tous les éléments sont des barres. Donc, il y aura une solution qui s'exprime en termes d'un ensemble d'efforts normaux, NI, on va dire avec I qui varie entre 1 et B, B étant le nombre de barres. On va avoir une contrainte maximale de projet, donc on va l'appeler FD pour s'inspirer du symbolisme de l'eurocode. Donc, quand on calcule entre I, dans lesquels les efforts normaux valent NI, on aura des surfaces, des barres, qui sont minimales. Donc, les surfaces seront toujours supérieures ou égales au rapport entre le fond normal et la valeur absolue et la contrainte limite de projet, FD, FDSEIGN. Donc, la formule qui est là me donne une limitation pour les surfaces des barres. Toutes les barres doivent avoir des surfaces telles que le rapport entre le fond normal et la surface soit impérieur ou égal à FD. C'est ce que signifie la surface doit être supérieure ou égal au rapport entre le fond normal sans signe et la contrainte de projet. Alors, si on prend toutes les longueurs des barres et on les indique par LI, le volume du trait I, c'est la somme des produits de longueur des barres fois les surfaces des barres. Donc, la somme sur I de LI à I représente le volume total du trait I. Admettons qu'on veut minimiser le volume total du trait I, donc on veut minimiser ce numéro-là. Alors, ce numéro-là, il est plus grand ou égal à celui qu'on peut obtenir quand on place à la place de AI sa valeur minimisée, qui est N sur F, en valeur absolue. Et donc, on peut dire que le volume du trait I est supérieur ou égal au volume calculé par cette formule-là, c'est-à-dire 1 sur la contrainte de projet, multiplié par la somme sur toutes les barres du produit de longueur des barres par les valeurs absolues des effonnements des barres. Et donc, chercher le volume minimal signifie chercher le minimum de cet indicateur-là. Donc, on peut se débarrasser de FD parce que c'est une constante. Et donc, l'indicateur du volume minimal, on peut l'appeler V rond, c'est simplement la somme sur toutes les barres du trait I du produit de longueur des barres par les valeurs absolues des effonnements des barres. Alors, le minimum de cet indicateur correspondra au trait optimal, dans le sens que ce sera le trait I, qui correspondra au trait I ayant le volume minimal de matière. Est-ce que ces passages sont clairs ? Bon, je pense que si je ne veux pas attendre... Ok, très bien. Alors, quel est le mouvement virtuel qui correspond à cet indicateur, donc à ce volume V ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que cet indicateur est très simple. En fait, il suffit de prendre un scalaire, qu'on va appeler Epsilon Chapeau quelconque, et qu'on va imposer des déplacements des barres qui s'allongent aux réaccourcis, en proportion à Epsilon Chapeau, et à leur longueur. Et notamment, elles s'allongent aussi, si c'est des barres qui portent un effort normal de traction, et se raccourcissent, si c'est des barres qui portent un effort normal de compression. Donc, on va imaginer un déplacement virtuel du trait I, qui est fait comme ça. Toutes les barres comprimées se raccourcissent, toutes les barres tendues s'allongent. La déformation de chaque barre est proportionnelle à sa longueur. Donc, la déformation de chaque barre est Epsilon Chapeau, et donc le déplacement des nœuds de la barre sont proportionnels à la longueur de la barre, à leur distance, pardon, et au facteur Epsilon Chapeau. Donc, voilà le travail de toutes les forces en jeu. Le travail W-Chapeau est donné par le travail qui a lieu dans chaque barre, donc l'effort normal de la barre multiplié par l'allongement ou le raccourcissement de la barre. Alors, ceci est un travail qui est toujours négatif, parce qu'on a dit que les barres tendues s'allongent, les barres comprimées se raccourcissent, et donc les efforts normaux font toujours un travail négatif. Et puis, nous avons le travail des efforts extérieurs, donc les forces F qu'ils ont posées sur des nœuds J. On a une liste des nœuds qui portent des forces, pour l'instant, on ne les a pas précisés. Et donc, on aura des déplacements de ces nœuds, des forces appliquées aux nœuds, et donc on aura le travail des forces extérieurs qui est donné par cette autre sommation. Donc, on peut, vous voyez, on peut exprimer par définition le mouvement W-Chapeau. Il est donné par ceci, donc par Epsilon-Chapeau qu'on peut mettre en facteur fois L-I-M-I. Ceci, on a déjà vu, est le volume. Et donc, le travail virtuel de toutes les forces en jeu dans ces mouvements virtuels particuliers est égal à moins Epsilon, qui est une constante qui définit le mouvement virtuel, fois V, qui est le volume que je vais minimiser, plus le travail virtuel des efforts essayeurs réels, W-R-Chapeau. Donc, vous voyez que si je veux minimiser si je veux voilà, si je veux minimiser V, je dois, je peux le faire en travaillant sur W-R. Donc, la condition d'équilibre est la condition W égale à zéro. Cette condition d'équilibre s'écrit donc W-R sur Epsilon égale V. Donc, Epsilon V égale W-R. Et donc, on voit que le minimum de V coïncide à l'équilibre avec le minimum du rapport W-R sur Epsilon. Donc, je rappelle que W-R sur Epsilon, c'est le générateur infinitésimal du travail des efforts essayeurs réels dans les mouvements virtuels, exactement comme dans les cas précédents. Et donc, on comprend que minimiser le volume du trait signifie minimiser cet indicateur-là, donc ce générateur-là, donc minimiser la somme des travaux faits par les forces extérieures appliquées. Donc, chaque force travaille par le déplacement de son nœud dans sa direction, évidemment. le tour rapporté à Epsilon Chapeau qui est l'un des paramètres qui définit l'amplitude du mouvement virtuel. Donc, des chapeaux sur Epsilon Chapeau, c'est un peu l'essence d'une dérivée dans la mesure où des chapeaux est un petit mouvement présent dans la structure qui s'obtient en imposant un allongement Epsilon Chapeau à toutes les barres. Et donc, quand on rapporte ceci, quand on prend Epsilon Chapeau petit et on divise des chapeaux par Epsilon Chapeau, on a une sorte de rapport incrémental, une sorte de dérivée. Donc, voilà qu'on peut énoncer la question suivante, le trait optimal, celui dont le trait virtuel est minimal. Quand on prend un mouvement virtuel qui voit les barres s'allonger, s'ils sont tendus et se contrater s'ils sont comprimés proportionnellement à leur longueur. Alors, pour appliquer maintenant ce principe à une optimisation d'entrée I, évidemment, il faut dire, mais on cherche dans quel ensemble ? Topologie variable ou topologie fixe ? Donc, est-ce qu'on va faire une optimisation topologique ou est-ce qu'on va faire une optimisation paramétrique ? On va commencer par une optimisation paramétrique parce que c'est plus simple. Donc, on va regarder, c'est un cas particulier, les fils suspendus. C'est en fait un sort de trait très, très simplifié dans lequel nous avons une barre AC, une barre CB, une force F, telle que AC et CB sont tendus tous les deux. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que ce fil suspendu est optimal, donc il a le volume minimal pour porter la force F. si on annule le travail qui est fait par F lorsque l'on génère un mouvement virtuel dans lequel les deux barres s'allongent, tous les deux s'allongent parce que tous les deux sont tendus, en proportion d'un facteur à un facteur Epsilon, en proportion d'un long terme. Donc, on va imaginer ces mouvements. Imaginez donc que la barre AC, sa longueur LAC qui devient LAC plus Epsilon chapeau LAC, donc ça allonge un petit peu. Également, la barre CB, les fils CB, et sa longueur qui passe de LBC, pardon, je vais dire BC plus que CB, donc LBC plus Epsilon chapeau LBC. Donc, voilà les deux longueurs. Alors, on peut géométriquement, on peut imaginer la barre BC tourner autour du point B et s'allonger. Donc, disons que ceci est un mouvement qui est orthogonal à BC et là, on ajoute un petit peu. Et pareil, pour AC, on a une rotation et un allongement. L'angle qui était alpha est devenu alpha prime, l'angle qui était beta est devenu beta prime. on peut regarder les deux triangles colorés en jaune et constater qu'ils sont similaires, ils ont tous les côtés proportionnels, tous les angles égaux. Donc, voilà comment on peut calculer les déplacements de la force F, les déplacements verticals de la force F en regardant ces deux triangles, les triangles verts et les triangles oranges. Les triangles oranges, on a dit, il est similaire au grand triangle ABC. Les angles sont tous égaux et les côtés sont tous proportionnels. Donc, il est facile d'identifier la longueur KC. Elle est simplement proportionnelle à la distance entre le point C et l'axe AB, ce qu'on appelle F, la flèche de ce funiculaire. Donc, cet auteur-là est simplement proportionnel à F avec le même facteur de proportionnalité qu'on a entre les côtés LAC et les côtés Epsilon-Shapeau LAC, c'est-à-dire avec les facteurs de proportionnalité Epsilon-Shapeau. Donc, cet auteur-là est facile à calculer. Pour ce qui est du triangle vert, on constate que ce triangle vert, si on le tourne de 90 degrés, ce n'est que le triangle d'équilibre de la force F. Donc, on a la force F, l'action antérieure NAC qui est le phonomal sur la barre AC et le phonomal NBC sur la barre BC. Donc, dans ce triangle-là, la ligne pontillée, on a tourné de 90 degrés, est proportionnelle à H qui est la poussée du funiculaire avec le même facteur de proportionnalité qui lie la géométrie du triangle vert dans les plans de force comme indiqué ici et la géométrie du triangle vert dans le plan de la géométrie qui est indiqué ici. Donc, quand on fait les calculs de ce triangle-là, voilà les passages. Alors, ce qu'on veut est calculer les rapports entre WR chapeau et Epsilon chapeau. WR chapeau, c'est F, donc force appliquée, fois U chapeau de façon virtuelle du point C vers le bas. Le tout divisé par Epsilon chapeau, ça va de soi. alors le déplacement U chapeau s'obtient comme la somme de la hauteur de G plus la hauteur cassée, comme c'est indiqué ici. La hauteur de G, celle-ci, on a dit que c'est proportionnel à la poussée H, donc c'est de la même proportion que donc c'est les rapports H sur F qu'on voit ici, c'est le même rapport qu'on peut lire ici. Malheureusement, ici c'est un peu dur avec l'écran, je suis désolé. Donc si on regarde ce triangle vert, on a dit que le LDG qui est la longueur qu'on veut avoir là, dans ces plans, nous avons la longueur AB qui est la longueur D-min. Quand on se reporte au petit triangle ici, il faut faire D-min fois Epsilon chapeau et on aura cette distance-là. D'accord ? Alors si on regarde le triangle vert, cette distance-là se trouve dans la même proportion avec F que cette distance-là avec H. Et donc la hauteur des DG, LDG, est donnée par H sur F fois D-min et encore fois Epsilon chapeau, mais Epsilon chapeau, on l'a déjà mis en facteur ici. Pour ce qui est de la partie cassée, on l'a dit précédemment, c'est simplement proportionnel à F, donc c'est Epsilon chapeau fois F. Je répète, Epsilon chapeau, on s'est déjà débarrassé. Donc au final, le travail total des efforts est d'ailleurs réel, donc de la force F, est simplement la somme H de mine plus F et grand F. Donc le facteur de proportionnalité des mines sur F s'obtient, on peut aussi le voir comme en calculant la surface qui est là, donc la surface du triangle, c'est hauteur fois base divisé par 2, donc si on prend les doubles, c'est en fait la somme de deux hauteurs multipliées par la base, ça nous donne les doubles de la surface qui est ici. Donc on voit que le facteur des mines sur F c'est simplement donné par le facteur des mines sur F qui apparaît là est simplement donné par la même formule qu'on a précédemment parce que c'est encore une fois la surface de ces deux triangles. Et donc voilà que le travail est égal au volume minimal parce que ça on l'avait vu en général et on le voit ici dans les cas particuliers, les produits de la force N sur la barre AC par la longueur de la barre AC plus la force N sur la barre BC fois la longueur de la barre BC. si on écrit cette somme-là et à nouveau c'est le produit entre cet auteur et cette base donc ça c'est un triangle rectangle et ça c'est ça et cet auteur et cette base et c'est l'autre triangle rectangle qui est là. donc effectivement le volume minimal est bien la même surface bien proportionnelle à la même surface des deux triangles vu si vous voulez dans l'autre sens mais ça revient toujours à la même surface et donc on peut voir même dans ce cas particulier ce qu'on avait vu en général c'est que le volume minimal est égal à WR chapeau divisé par F chapeau donc c'est la même chose qu'on avait vu en général ça nous ça revient dans ce cas particulier comme c'est logique que ce soit et et donc voilà ce qu'il faut faire pour obtenir les fils optimales c'est minimiser la surface de ces de ces polygones lorsque la diagonale AB est fixée donc ceci s'obtient lorsque les angles sont tous des angles droits donc alpha plus beta égale pi sur 2 c'est à dire que en fait les fils porteurs optimales et les fils qui ont un C à un angle droit lorsque on déplace la force le long du fil le fil optimal sera toujours celui qui porte la force avec un angle droit au point C donc voilà cela signifie que si on veut avoir toujours un fil optimal il faut que la force se déplace suivant un arc de cercle avec l'angle C toujours un angle droit ceci nous permettra d'avoir tout le temps le fil des sections la plus petite évidemment il faut changer la section du fil au fur et à mesure qu'on avance dans ces calculs et donc on peut définir un urbanage optimal de ce point de vue au moins ce n'est pas forcément les meilleurs urbanages pour d'autres points de vue mais pour ce qui est d'avoir chaque urban des sections minimales si l'urbanage a la topologie qui est habitée ici c'est à dire c'est à dire s'il fonctionne comme un ensemble de fils portant une simple force et bien alors on peut on peut dessiner géométricament cet ensemble de câbles et on obtiendrait une forme de la nappe de câbles comme celle qui est indiquée au tableau voilà donc pour un premier exemple et on va on va regarder un autre donc on va on va regarder les cas d'entrée donc de manière un peu plus habituelle un vrai trait alors donc on a dit le volume minimal est proportionnel à la somme sur toutes les barres des longueurs des barres par les efforts normaux en valeur absolue ça c'est ce qu'on appelle les théorèmes de Mitchell a été énoncé donc par Mitchell en 1902 et on peut appliquer ce théorème de Mitchell et donc comparer deux traits pour voir lesquels des deux est optimale donc admettons ici de comparer donc deux traits qui sont parce qu'il n'y a même pas deux traits ici parce qu'il n'y a pas de diagonale mais en fait dans le chargement indiqué les diagonales sont superfus ils ne sont pas chargés donc ils ne rentrent pas en jeu donc on va regarder ces deux structures elles sont égales en tout sauf donc elles ont la même topologie et la même connectivité simplement les coordonnées des nœuds sont différentes mais de telle manière que les diagonales restent toujours non sollicitées alors on peut tracer les diagrammes de Clémona pour les deux qui sont tracés ici et les volumes minimaux qu'on peut donner à cette raye s'obtient en faisant les produits de la longueur de chaque barre par la longueur de la force qui passe par cette barre et en faisant la somme de tous ces termes-là donc vous voyez dans cette raye-là on a une barre en deux qui est un peu plus longue que dans cette raye-là et on a une force sur la barre en deux qui est bien plus longue bien plus courte pardon que la force sur la barre en deux de l'autre raye donc d'une quelque manière on peut imaginer déjà que le raye qui est en haut s'est construit avec moins de matière que le raye qui est en bas donc on peut effectivement regarder ces calculs donc voilà graphiquement je prends chaque fois la barre en question et la force qu'elle porte le fait de faire les produits de deux signifie construire le rectangle dont les deux côtés sont ainsi identifiés donc pourquoi pas je construis le rectangle de tout ça je les mets ensemble et j'ai une surface dans cette surface-là d'après le théorème de Mitchell est proportionnel au volume minimal de matière que je peux utiliser pour construire ce treillis je fais la même opération avec l'autre treillis à la même échelle évidemment donc j'ai fait exactement le même calcul j'obtiens une autre surface quand je compare les deux vous pouvez déjà voir graphiquement qu'effectivement le treillis avec une plus petite retombée est défavorable d'un point de vue de la quantité de matière nécessaire pour les réaliser par rapport au treillis avec une plus grande retombée donc le treillis optimal entre ces deux-là si l'optimum est représenté par la moindre quantité de matière et celui d'en haut évidemment j'ai choisi ici de procéder avec cette sorte de visualisation graphique sans calcul pour des raisons de présentation mais le calcul n'est pas difficile de manière analytique dans des cas comme ça même si on peut avoir éventuellement beaucoup de barres numériquement il est vraiment très simple de calculer la somme des produits de longueur de barres par les efforts normaux calculés et donc numériquement il est très facile de comparer deux solutions ou même beaucoup de solutions entre elles pour voir laquelle peut se réaliser avec la moindre quantité de matière on fait l'attention bien sûr qu'on est face à un processus mathématique la moindre quantité de matière ainsi obtenue ne tient pas compte des nœuds ne tient pas compte des difficultés de montage et de beaucoup d'autres facteurs on ne tient pas compte pas non plus de l'uniformisation des profils qui fait qu'on ne va pas pouvoir vraiment mettre chaque fois la surface minimale mais on est chaque fois obligé de mettre quelque chose d'un peu plus et donc tout ça évidemment ne rentre pas en compte dans cette optimisation telle qu'elle est performée ici alors on n'a pas tenu compte quand on a fait ce calcul non plus du flambement dans l'essence qu'on a imaginé si je reviens vers le terrain de Mitchell on a imaginé la même contrainte de rupture que ce soit en traction ou en compression sans pénaliser les barres comprimées du fait de leur longueur vous voyez ici les calculs d'une manière linéaire la longueur et la résistance peuvent être factorisées dans toute la structure ceci n'est pas tout à fait vrai parce que les barres comprimées auront une résistance qui dépend non linéairement de leur longueur et donc cette factorisation ne peut pas a priori être faite et je dirais toute la beauté et la simplicité de la méthode s'effondrent face à ces difficultés alors il existe des traitements mathématiques relativement sophistiqués pour avancer quand même avec ces questions-là mais ce que je veux vous proposer c'est quelque chose de beaucoup plus simple d'une manière relativement plus simple en tout cas qui est la suivante donc on connaît les méthodes de calcul du flamméement dans les recodes donc c'est vrai qu'en traction il faudrait vérifier que les phonemales soient inférieures à F ultime fois A mais en compression d'après les recodes c'est les phonemales en valeur absolue donc moins N qui doit être inférieure à qui F U A avec qui c'est un facteur qui se calcule dans les recodes comme le minimum entre A et Pi carré sur lambda carré sur E U ou E puissance U et la déformation ultime qui peut être portée par les matériaux donc le rapport entre F U et E module d'Ing lambda et les lancements géométriques de la poutre donc c'est le rapport entre la longueur et les rayons de giration la longueur entre entre rotule et les rayons de giration qui est à son tour la racine carré du rapport entre le moment d'inertie et la surface de la section donc on peut calculer qui facilement une fois qu'on connaît les matériaux la longueur de barre leur surface et effectivement il faut qu'on tient compte de cette pénalisation lorsque on regarde les efforts normalement de compression donc avec ceci évidemment on n'est pas sorti d'affaire dans la mesure où qui est une fonction non linéaire des surfaces et des longueurs par contre on sait que qui finalement il a un ensemble de variations donc qui est évidemment que c'est une hyperbole cubique quadratique pardon et une constante ça c'est la valeur de qui qui vient d'être décrite mais on sait aussi que pratiquement on aura une certaine ordre de grandeur de qui qui sera présente dans les calculs par exemple 0.1 0.2 on aura difficilement des qui qui vont être proches de l'unité évidemment on ne pourra pas avoir des qui très inférieurs à 0.1 donc ce qu'on peut faire pour avancer c'est se donner un qui fixe plutôt qu'un qui fonction du résultat cela va nous fournir non pas l'optimum dans l'essence rigoureuse du terme mais une sorte d'approximation de cet optimum qu'on pourra en général accepter et en tout cas on pourra toujours vérifier à posteriori donc on va prendre disons que quand on va optimiser on peut imaginer que quand on optimise les barres comprimées on fait en sorte que qui soit quasiment le même partout du fait même de l'optimisation et donc si on part de l'hypothèse qui est le même partout on ne tombe pas trop loin de l'optimum donc voilà qu'on va changer la formule de volume minimal de Mitchell dans la formule suivante le volume minimal est donné par la somme sur toutes les barres tendues du produit de la longueur de la barre fois l'effort normal moins la somme sur toutes donc moins un sur qui somme sur toutes les barres comprimées de la longueur de la barre fois l'effort normal de la barre avec son signe ce qui fait que le moins qui est devant va s'annuler avec le moins qui est propre des effets normaux de compression donc ceci est une formule modifiée par rapport à la précédente on voit bien qu'on retombe sur la précédente ce qui est égal à 1 en pratique qui sera plutôt égal à 0,1 0,2 et donc on aura en fait un poids des barres comprimées plus important que celui des barres tendues et cela nous permet de regarder ce qui se passe par exemple dans une poutre Pratt dont on veut faire l'optimisation donc on peut calculer les crémoniens donc comme d'habitude il faut d'abord on n'a même pas dessiné ici les liaisons cinématiques j'ai mis directement les réactions et on peut faire les calculs de cette poutre alors je dois sortir de la condivision de l'écran voilà donc ici la poutre Pratt en question donc c'est l'occasion de réviser ensemble les les dégâmes de Crémona parce qu'on va l'utiliser tout de suite après pour calculer aussi une poutre O et les comparer et donc première chose je regarde l'équilibre du nœud 1 dans le nœud 1 on a simplement l'équilibre entre la réaction et la force de la poutre de la barre en 2 qui est une force intérieure de compression donc voilà je la dessine en rouge et d'égale intensité que 5,5 dF comme la réaction ça c'est l'équilibre du nœud 1 je vais ensuite passer à l'équilibre du nœud 2 excusez-moi oui pour l'équilibre du nœud 1 qu'en est-il de la barre horizontale 1,3 qui va du nœud un équilibre en transaction la force 5,2 F est dirigée vers le haut d'accord donc je dois dessiner un triangle qui contient un côté qui est la force 5,2 F l'autre côté est parallèle à la barre en 2 et le troisième côté est parallèle à la barre en 3 or ce triangle doit être un triangle fermé donc les trois nœuds du triangle les trois côtés doivent former un triangle fermé donc tu vois bien que la seule possibilité pour que ceci a lieu c'est que le côté en 3 parallèle à en 3 ici soit de longueur nulle autrement dit l'équilibre en transaction verticale du nœud 1 me donne que la force dans la barre en 2 est égale opposée à la force de la réaction et l'équilibre en transaction horizontale du nœud 1 me dit que étant qu'une seule barre est présente qui agit horizontalement son effort intérieur est nul donc elle est inutile donc elle est inutile sous ces quatre charges d'accord ok la retirer serait mettre à péril la stabilité de la structure ou pas ? ça serait se comporter comme un fou la retirer ça serait totalement absurde tu comprends que la barre en 2 est stable en tant qu'attachée à la barre en 3 dans un treillis ce n'est pas parce qu'une barre ne porte pas d'effort qu'elle peut être retirée attention 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 et toute structure dans des cas particuliers de charge peut avoir des zones qui ne sont pas sollicitées mais si vous enlevez la pièce en question vous pouvez transformer la structure en mécanisme et c'est le cas ici si vous retirez la barre en 3 vous transformez la structure en mécanisme et donc si par miracle la force 5-2 F est parfaitement alignée avec la poutre en 2 alors la structure tient mais si par manque de miracle même une mouche se pose ou tire dans l'essence de la barre en 3 la structure s'effondre immédiatement donc attention les cas de charge indiqués déjà c'est juste un cas de charge particulier et de toute façon même si dans tous les cas de charge que vous pouvez imaginer même si dans tous les cas de charge la barre en 3 est systématiquement déchargée cela ne signifie pas que vous pouvez enlever parce qu'en fait elle définit la structure on va voir un exemple d'ailleurs tout de suite après ok donc attention en fait à la à la règle des bases d'une structure que c'est d'être stable d'accord donc les éléments de la structure sont là avant tout pour générer la stabilité deuxièmement elles sont là pour résister aux efforts imposés ce qui fait que certains d'entre eux peuvent être très fins et d'autres doivent être plus épais mais jamais on pourra modifier la topologie de la structure en retirant des barres simplement parce que dans un calcul ou dans plusieurs calculs elles apparaissent comme déchargées ok donc c'est très important de remarquer ça merci d'avoir posé la question donc voilà j'ai fait le calcul de la d'une 2 pour le nœud 2 je connais déjà la force antérieure sur la barre en 2 qui est celle-ci donc je pars de la barre en 2 c'est une force qui va vers l'aie haut parce que c'est une force qui pousse sous le nœud ensuite je descends avec la force F et après je dois avoir les deux directions 2,4 et 2,3 pour arriver à ce point-là donc 2,4 et 2,3 je vois que 2,4 va dans la direction de pousser vers le nœud c'est donc une compression 2,3 va dans la direction de s'éloigner du nœud et c'est donc une traction j'ai un dessinien bleu ainsi de suite je peux calculer le nœud 3 dans lequel maintenant je connais la force dans la barre en 3 évidemment qui est déchargée je connais la force dans la barre 2,3 parce que je viens de la calculer et je connais et je dois donc calculer ainsi la force dans la barre 3,4 et la force dans la barre 3,5 pour fermer le triangle ainsi de suite si vous avez des questions vous m'interrompez j'en arrive une 5 maintenant je connais donc quand j'arrive au nœud 5 je connais 3,5 déjà non pardon au nœud 4 oui pardon c'est ça c'est pas possible c'est un nœud 4 donc je connaissais déjà 3,4 je connais 2,4 aussi je connais F il me reste à calculer 4,6 et 4,5 donc voilà 2,4 est connu ensuite donc 2,4 je tourne dans les sens horaires donc 2,4 d'abord vers le nœud parce que c'est compression F ensuite 4,6 c'est inconnu 4,5 c'est inconnu et 3,4 c'est connu et c'est une compression ça va vers le nœud et donc voilà mon équilibre oui est-ce qu'il y a un rapport enfin certainement j'imagine entre le polygone des forces et le diagramme de Clemona quand on fait le polygone des forces comment dire de tout le tri en additionnant toutes les forces F verticales et qu'ensuite on trouve en fait le diagramme de Clemona c'est un ensemble des polygones de force un polygone de force est une construction qui a sens sur un point ok donc c'est un polygone un seul polygone de force ne peut représenter que l'équilibre d'un ensemble des forces qui agissent sur un point ces forces ne génèrent pas de moment parce que c'est tous des forces dirigées vers un point donc il n'y a pas de moment en jeu et l'équilibre du point matériel est donc défini par la fermeture du polygone de force qui converge dans ces points c'est ça le concept des polygones de force ça c'est par exemple ce qui est dessiné ici c'est les polygones de force qui correspondent à l'équilibre de nœud 4 les diagrammes de Cremona pour l'instant on ne l'a pas encore construit d'accord ok donc les diagrammes de Cremona est une sommation de polygones de force c'est un rassemblement de polygones de force on va y arriver très rapidement donc nœud 5 ici voici un conflit par le même type de stratégie constructive les polygones de force du nœud 5 et puis nœud 6 et équilibre du nœud 6 ça représentait toujours donc les les trois forces antérieures et la force extérieure qui converge dans le nœud 6 alors voilà donc la synthèse de tout ça on a on a six polygones d'équilibre pour les nœuds qui vont de 1 à 6 c'est pas la peine de dessiner les polygones des nœuds 7 8 9 et 10 et 0 parce qu'ils sont simplement les mêmes donc on les disons etc mais on n'a pas besoin de les faire alors ces polygones là ont quelque chose en commun ils ont des côtés en commun par exemple ici 1 2 apparaît deux fois 2 3 apparaît deux fois et ainsi les suites 3 4 apparaît là aussi donc on peut prendre tous ces polygones et les mettre ensemble dans une seule construction de telle manière qu'on dessine chaque barre une seule fois donc voilà la construction en question je prends l'équilibre de 1 je le place ici ensuite je colle l'équilibre de 2 de sorte que la barre 1 2 soit en commun après je colle l'équilibre de 3 de sorte que la barre 2 3 soit en commun après c'est l'équilibre de 4 avec la barre 3 4 qui est celle-ci qui est en commun finalement l'équilibre de 1 5 avec la barre 4 5 celle-ci qui est en commun ceci permet de regrouper tous ces polygones dans une seule construction qui est le diagramme de Crémona qui est celui-ci donc ce diagramme n'est que un rassemblement des polygones d'équilibre des polygones de force d'équilibre mais il a la propriété intéressante de représenter synthétiquement et géométriquement toute la structure ok alors maintenant qu'on a construit par les polygones de force de la poutre Pratt le voilà ça c'est le Crémonia après en fonction de l'amplitude F qui est là ça c'est le côté F on peut calculer tous les côtés qui sont là tous les angles sont connus depuis la construction qui est ici mais notamment là c'est facile c'est des angles de 45 degrés et donc toutes les côtes qui sont là peuvent être calculées en connaissant la longueur F et les angles tels que je les lis ici c'est donc l'avantage du polygone de Crémona enfin l'intérêt de la construction de Crémona c'est que toutes les forces sont connues avec simplement des informations géométriques venant du Tréhi de la géométrie du Tréhi et évidemment dans l'échelle qu'on a choisie pour dessiner les forces donc quand on fait ces calculs j'ai fait économie en fait des passages je peux mettre dans un tableau toutes les longueurs de toutes les barres avec leur nomenclature et leur longueur qui va me servir pour le calcul du volume minimal alors la longueur je vais l'exprimer en rapport à D D est ici la longueur de base de distance par exemple horizontale entre le nœud 4 et le nœud 6 et je vais aussi exprimer tous les efforts normaux en proportion à F donc je vais me débarrasser du paramètre F également le volume minimal de chacune de ces barres est simplement le produit de la longueur fois l'effort normal donc il sera divisé par F D ok et le volume minimal du treillis sera simplement la somme de tout ce qu'on a là alors attention ici on ne tient pas compte du fait que la barre est tendue au comprimé donc par exemple la barre 12 elle est comprimée vous voyez un signe moins ici le volume minimal s'est fait en valeur absolue donc le signe moins a disparu et je n'ai pas pénalisé la barre pour le fait d'être comprimé donc là je calcule un volume minimal en fait de ces treillis prat qui ne tient pas compte du problème du flambement je tiens un volume minimal qui s'exprime comme la somme d'une parabole d'une hyperbole plus une droite en fait dans la variable que j'appelle H sur D par exemple X là j'ai 13 X plus 14 sur X et donc le minimum de ce volume se tient lorsque ces deux termes coïncident c'est donc si vous voulez ça c'est une parabole et on calcule son minimum si vous voulez et alors si on veut tenir compte du flambement qu'est-ce qu'on fait et bien chaque fois qu'on a une barre comprimée comme par exemple ici on va prémultiplier par 1 sur Q je rappelle que Q théoriquement on varie d'une barre à l'autre et en fait on peut simplifier la donne en disant que Q est le même pour toutes les barres dans ce cas on obtient une formule un peu plus compliquée ici on avait des valeurs numériques alors que là on a des valeurs numériques qui portent Q à leur intérieur Q étant quelque chose qui n'est pas à priori connu évidemment cette expression de ce minimum là ne peut être trouvée qu'en fonction de Q on comprend que si Q est égal à 1 on revient sur le cas précédent et si Q devient très petit on peut tomber sur la possibilité d'avoir un minimum parce qu'on aurait l'infini en tout cas et si on donne une valeur de Q qui est fixe ou qui peut être fixe par exemple égale à 0,1 ou qu'on peut calculer se donner comme fixe initialement ensuite se donner la géométrie optimale et après calculer Q et faire un aller-retour on peut aussi procéder de telle manière et donc on peut finalement par exemple en prenant Q égale à 0,1 calculer effectivement les minimums de cette fonction et obtenir donc la géométrie optimale du trait enfin le volume minimal du trait et donc savoir si la géométrie est optimale ce qui dépendra en fait de comparer avec les autres cas de figure alors on peut constater que par exemple le Q dépend de la longueur libre d'inflexion donc regardez le trait qui dépend par exemple d'un élément comprimé comme celui-ci il dépend de sa longueur libre d'inflexion ou comme celui-ci alors je peux imaginer un autre trait qui a exactement le même ça c'est un trait oh oui peu importe mais dans lequel j'introduis des diagonales intermédiaires dont le but c'est de réduire la longueur libre d'inflexion des pièces comprimées donc comme tout à l'heure vous me posez la question est-ce que je peux retirer la barre qui ne travaille pas au contraire j'ajoute une barre qui ne travaille pas pour réduire une longueur libre d'inflexion ici la barre 5-13 par exemple est toujours déchargée dans le chargement indiqué mais elle a l'avantage de couper en deux la barre 6-8 qui est comprimée ayant une longueur moitié elle aura la possibilité de porter une charge quatre fois plus grande en compression et donc elle me permettra de réaliser un trait dans lequel j'utilise moins de matière en ayant dépensé de la matière bien sûr pour y arriver donc la question c'est le bilan entre avoir une poutre une barre 6-8 plus longue plus épaisse où est ajoutée une barre 5-13 alors on fera ensuite un exercice sur ça mais je veux donc terminer pour la partie théorique j'avais dit bon il y a optimisation paramétrique optimisation topologique on a commencé par la paramétrique en voyant comment on calcule les volumes minimaux on va ensuite dans l'exercice en faire un peu plus mais pour l'instant je vais dire un mot sur la topologique en fait l'optimisation topologique est bien plus complexe ceci est un résultat par exemple obtenu à partir du théorème de Mitchell je rappelle le théorème énoncé en 1902 résultat obtenu en 1962 donc 60 ans plus tard malgré une intuition de Mitchell indique déjà un résultat de ce type mais pas résultat exact ceci est une console qui est retenue entre ces deux points et porte une force verticale en ces points sans tenir compte de la différence entre compression et traction vous voyez que la console est parfaitement symétrique malgré l'effet qu'évidemment il y aura des lignes qui sont tendues et des lignes comprimées et donc voilà sous l'optimisation topologique en fait on a une liberté de forme totale c'est vraiment les maths qui décident pour ainsi dire mais également aussi des algorithmes beaucoup plus complexes de ceux qu'on a vu on peut constater que dans cet algorithme topologique on retrouve des réseaux qui sont systématiquement croisés à 90 degrés et de ce fait ces réseaux font beaucoup penser au réseau des lignes statiques sur lesquels on a travaillé l'an dernier l'ASMS dernier avec les cours de poutres raison pour laquelle en fait on a fait cette optimisation de poutres par réseau des lignes isostatiques parce que ces réseaux-là s'approchent beaucoup des réseaux optimaux qu'on trouve plus en général par les théorèmes de Mitchell donc voilà pour conclure la partie théorique ce qu'il faut faire c'est en fait toute démarche va commencer par une démarche de conception et ensuite éventuellement être perfectionnée par une démarche d'optimisation je pense franchement que le parcours inverse partir par une sorte d'optimisation sans avoir d'abord conçu la structure est une piste vouée à l'échec en tout cas si on vise des résultats praticables sur le terrain pour mener une démarche intégrée d'optimisation dans un processus de conception il faut les passages suivants donc tout d'abord il faut savoir identifier la structure et sa typologie qu'il faut concevoir et ça c'est donc l'aspect conception qui entre en jeu après il faut quand même avoir en tête quelles sont les conditions ordinaires donc si je vais par exemple réaliser une poudre de treillis entre deux appuis qui portent des forces données il faut avoir en tête qu'il existe la poudre orbe la poudre prate la poudre warren et que en fait ma solution ne va pas tomber à des distances énormes de celle-ci et puis finalement connaître et appliquer une méthode générale d'optimisation comme par exemple une de celles que je vous ai montré et je répète encore une fois beaucoup d'autres en existent et on voit qu'on a ça en tête simplement faire ce travail d'optimisation qui permettra donc qui sera utilisé pour préciser ce qu'on a préalablement identifié comme piste utile dans la phase de conception donc voilà pour ce qui est de la partie théorique donc je passerai au TD mais d'abord je vous demande si vous avez des questions monsieur est-ce que vous pouvez nous envoyer ce poly celui-ci si je veux le mettre sur EduConnect oui je veux le mettre d'accord j'ai une question aussi en fait sur le mode de chargement des treillis dans les calculs généralement on prend des charges qui sont concentrées au niveau des nœuds alors que dans la réalité on peut avoir affaire à des charges informées distribuées comment on s'assure de l'équivalence des deux systèmes comment on s'assure que les bails ne reprennent pas de la flexion alors on ne s'assure pas forcément alors il est possible qu'un treillis reprenne donc que certains éléments d'un treillis fonctionnent comme des poutres il y a beaucoup de situations dans lesquelles ceci est vrai il y a beaucoup de situations dans lesquelles le treillis n'est pas construit physiquement avec des nœuds rotules mais avec des nœuds encastrement et donc d'autant plus les barres ne sont pas des barres mais des poutres et là en fait il n'y a rien à dire à part qu'il faut calculer effectivement ces éléments comme des poutres ce qu'on constate d'accord donc après si la charge distribuée en question c'est les poids propres et que les treillis portent sur les nœuds une structure secondaire qui transmet aux nœuds des forces beaucoup plus importantes que son poids propre alors la partie flexion donc les moments de flexion qu'on calcule vont introduire des contraintes très petites par rapport à celles qui sont générées par l'effort normal donc même si la structure n'est pas exactement comme un treillis théorique en fait elle va se comporter d'une manière très proche de celui-ci du fait d'avoir une canalisation des efforts essentiellement dans les nœuds et même si les nœuds ne sont pas des rotules le simple effet d'avoir des axes d'inertie des barils centres de poutres qui viennent coincider dans un seul point au niveau des nœuds génère des moments secondaires tellement petits que finalement la prise en compte de la flexion ne devient pas très importante en tout cas elle devient secondaire par rapport aux efforts normaux donc ça c'est une première question pratiquement dans les structures entreillies très souvent les efforts normaux dominent de toute façon si vous êtes dans une condition extrême de travail et que vous voulez vous assurer à 100% qu'aucune flexion ne se produise en tout cas seulement une partie minimale de la flexion se produise et qui est celle du haut pot propre qu'on ne peut pas éviter et bien dans ce cas effectivement il faut rotuler toutes les extrémités des poutres et il faut appliquer les forces exclusivement ce qui est possible à l'aide des structures secondaires bien sûr d'accord merci de rien ok donc on va faire un TD pour appliquer il y a une question dans le chat il y a une question dans le chat ok excusez-moi mais je ne la regarde pas parce qu'elle est cachée ok donc dans une démarche d'optimisation en général vous n'avez pas le droit d'échanger les conditions limites d'accord c'est c'est plus une démarche d'optimisation c'est ni plus ni moins j'ai une fonctionnelle donc quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'une fonction mais bon c'est quelque chose qui est défini et qui est défini grâce à la donnée des conditions limites de force des liaisons donc la recherche du minimum de cette fonctionnelle ne peut pas être opératoire si on lui change les conditions limites d'accord par contre dans un point de vue de la conception le choix des conditions limites est un choix de projet donc c'est au niveau de la conception qu'on identifie qu'on change les points d'application des forces les points d'application des liaisons et les types des liaisons et au niveau de l'optimisation au contraire on se donne tout cela comme des choses fixes et connues et on procède à la recherche d'optimum d'un point de vue du reste de la structure or bien sûr comme on a vu on peut dire que certains de ces éléments sont fixes et d'autres sont variables donc dans une optimisation par exemple paramétrique on a vu des poutres quantilévaires dont on a cherché la position optimale des rotules intermédiaires donc là on a dit j'ai une typologie c'est la poutre quantilévaires on a dit j'ai un chargement test c'est la charge uniformement distribuée et on a dit je veux trouver la position des rotules intermédiaires optimales ça c'est possible aussi parce que en fait l'information donnée quand on a dit poutre quantilévaires donc avec des incastresments extrémités on a donné la fonction test pour ce qui est du chargement ça nous a défini un problème suffisamment précis pour pouvoir procéder à un calcul par optimisation d'accord alors l'exercice c'est le suivant nous avons un peu plus nous avons un quart d'heure pour le faire on va comparer la poutre Pratt et la poutre OV pour savoir laquelle des deux demande moins de matière pour être réalisée étant donné étant donné les chargements évidemment les forces à porter c'est les mêmes forces à porter et étant donné les appuis donc vous voyez que toutes les forces extérieures sont les mêmes et simplement on a changé la direction des diagonales je vous invite donc là vous avez les crémoniens les deux crémoniens vous pouvez les vérifier si vous voulez je vous invite à calculer à partir de ces crémoniens les efforts dans les bars de ces crémoniens Merci. 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 Pour la poutre Pratt, qu'on avait déjà fait pendant, d'ailleurs on l'avait un peu fait pendant la présentation théorique, vous avez le tableau des longueurs et des efforts qui est indiqué ici à gauche. Vous pouvez vérifier que vous avez bien la même notation et que vous avez bien le même résultat exprimé toujours. Donc là, on va tout exprimer en fonction de 1 sur D pour ce qui est de longueur et 1 sur F pour ce qui est de force. Merci. 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 Merci, les deux cas de figure. À haut et en bas, avec à gauche le tableau de longueur et des efforts normaux dans les deux cas. Vous pouvez vérifier si vous avez fait les bons calculs. Maintenant, je vous demande de calculer le volume minimal de Mitchell en tenant compte des facteurs qui de l'eurocode pour les barres comprimées. Comme ça, on va directement gagner du temps sur d'autres considérations. Les facteurs qui pourraient toujours être émis égal à 1 si on ne veut pas tenir compte des avantages qu'on peut voir dans les barres comprimées. Merci. 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 une fonction qui est une droite en h sur d qui représente le volume de toutes les parties donc la droite en h sur d va représenter en fait les mêmes brûres et puis vous avez une hyperbole en h sur d qui va représenter les montagnes diagonales on fait la somme des deux, en tout cas vous pouvez tracer la fonction qui est au tableau donc ici c'est simplement pour qui égale à 1 on va voir que choisir un rapport h sur d différent signifie en fait prendre une hauteur h plus ou moins grande par rapport à la distance d entre forces, donc une poutre avec une retombée plus petite et alors la plus petite la retombée évidemment la plus grande la quantité des matières nécessaires donc le volume explose lorsque h tend vers 0 et puis on voit évidemment aussi que lorsque h devient petit la différence entre les deux systèmes structurels devient négligeable vous voyez ça rapproche beaucoup l'un de l'autre la différence augmente donc devient remarquable lorsque h est du même ordre de grandeur de d on va dire voire même plus grand que d c'est rarement le cas h disons que normalement h se trouve plutôt dans cette zone là et on a les deux minima donc les deux valeurs optimales quand on réalise une poutre prate ou quand on réalise une poutre au ici je répète c'est centenaire compte du flambement pour l'instant on a un rapport h sur d différent comme rapport optimal et de toute façon on voit que la poutre prate dans ces cas de figure de chargement et de conditions limites la poutre prate fournit un volume plus grand que la poutre au donc demande un volume plus grand que la poutre au donc la structure optimale parmi toutes ces structures qui sont représentées dans ces deux diagrammes et la poutre au donc diagonale comprimée avec un rapport h sur d égale racine des deux c'est ça qui nous fournirait la plus petite quantité de matière utilisée vous voyez c'est un rapport h sur d assez important c'est-à-dire que les baies ici sont plutôt rectangulaires verticales donc avec un rapport entre hauteur et largeur des racines des deux donc disons une poutre relativement peu élancée en réalité pour obtenir ces minimums-là le minimum de la poutre prate est un peu plus à gauche mais de toute façon on demanderait plus de matière que la poutre au réalisée avec les mêmes proportions quel que soit dans ce diagramme-là on constate l'avantage de la poutre au si on tient compte de l'instrument de barre la fonction qu'on a là est une fonction qui va avoir deux entrées on aura l'entrée h sur d comme on a vu ici et puis on aura l'entrée qui la valeur qui ou si on veut vu que c'est une variable mieux lisible le lancement lambda des barres admettons que les barres comprimées et toutes les mêmes élancements lambda on construise ce système avec cette contrainte géométrique qui rend en fait ces calculs exacts alors voilà, le lancement géométrique des barres est le même pour tous on constate que si les barres ont un lancement géométrique inférieur à pi sur racine de epsilon je rappelle que epsilon est la déformée limite de routure donc le rapport entre FU contrainte de routure et E et bien si le lancement est inférieur à pi sur racine de epsilon alors en fait il ne se passe rien dans le sens que les bases sont tous non élancées et on revient sur la comparaison précédente sur celle-ci si par contre le lancement est supérieur comme c'est souvent le cas donc on se retrouve sur des élancements ici par exemple de l'ordre de 100 ou même plus après il ne faut pas aller trop trop loin dans les lancements parce que ça devient très pénalisant au niveau évidemment de la quantité de matière mais en tout cas vous pouvez constater que quel que soit le lancement c'est la poutre Pratt qui demande plus de volume que la poutre O donc à élancement égal si bien qu'en absence de flambement c'est la poutre O qui est meilleure également en tenant compte du flambement et à élancement égal c'est toujours la poutre O qui est la meilleure donc cette comparaison vous pouvez mener plus loin si vous voulez en étudiant la fonction de deux variables lambda lambda et h sur 2 cette comparaison vous permet en fait de voir qu'il existe je dirais dans ces problèmes quelque chose qui intrinsèquement favorise la solution O par rapport à la solution Pratt et ceci vient du fait qu'on a des charges qui sont disposées sur l'estrados alors que les appuis sont disposés à l'entrados et que donc le chemin qui font les charges vers les appuis est plus direct dans le cas de la poutre O que dans le cas de la poutre Pratt évidemment si les charges ne sont pas portées sur l'estrados mais par exemple sur l'entrados de la poutre ou si les liaisons ne sont pas posées inférieurement mais supérieurement bref dans tout autre cas de figure dans lequel soit le chargement soit les liaisons soit tous les deux ne serait pas comme on va l'énoncer du problème d'optimisation évidemment on obtiendrait des solutions différentes évidemment et éventuellement aussi des solutions radicalement opposées même totalement opposées dans laquelle c'est la poutre Pratt qui est plus intéressante et c'est notamment le cas dès que vous inversez les choses c'est-à-dire dès que vous portez les forces à l'entrados et vous mettez les liaisons à l'estrados donc évidemment ça c'est pour reprendre quelque chose que je l'ai dit au début un problème d'optimisation est un problème mathématique et donc il ne va pas vous fournir de grandes surprises il va vous fournir un résultat qui est cohérent avec la question posée l'avantage de la première mathématique c'est que ce résultat est juste mais il respecte strictement rigoureusement la question posée si vous avez posé une mauvaise question vous avez une très bonne réponse à une mauvaise question ça fait toujours une réponse inutile donc attention donc le problème d'optimisation un problème très intéressant vous voyez finalement assez facile à manipuler en tout cas quand on fait les bonnes hypothèses pour limiter la complexité mais il vous donnera une réponse qu'il faudra comprendre parce qu'on pourrait être surpris de constater ici que la poutre dans laquelle les éléments comprimés sont plus longs est finalement plus efficace que la poutre dans laquelle les éléments comprimés sont plus courts je vais vous faire noter que dans la poutre la poutre la poutre pardon la poutre est 8-0 en dimension nulle parce que la poutre normale est 0 et donc elles n'apparaissent pas dans le volume total et également dans la poutre ce sont les pièces 2-4 et 7-9 qui n'apparaissent pas dans le volume total mais aussi également la poutre 6-5 donc voilà une pièce en moins dans la poutre par rapport à la poutre pratt et donc nécessairement quelque part un match gagné quelles que soient les conditions sur lesquelles on se place tant que le chargement est tel à générer cette facie de compression de traction qui sont indiqués au tableau si on change la position des forces des liaisons on change donc les parties tendues comprimées et non sollicité alors évidemment on aura d'autres solutions et il faudra regarder le cas par cas donc voilà pour l'exercice que je voulais vous montrer je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus juste par rapport à la typologie Warren est-ce que c'est au niveau du volume est-ce qu'elle est plus optimisée que les autres typologies où se place la typologie Warren par rapport à la difficulté de la comparer la typologie Warren c'est qu'on ne peut pas mettre les forces au même endroit là je ne peux pas faire une troisième typologie si tu veux avec la Warren parce qu'en fait j'aurais un zigzag ici pour avoir les forces au même endroit avec beaucoup plus de pièces donc forcément elle est perdante avec la même position de force donc je peux vous montrer ici quelques quelques calculs donc là c'est Pratt et O voilà là c'est une sorte de Warren dans laquelle je cherche à avoir la même position de force F mais évidemment je ne peux pas réaliser vraiment une Warren pour la raison que je viens de dénoncer afin de garder le même nombre de barres si j'ai des doubles parce que j'ai double le 5 je rajoute à la place de la pièce 5, 6 2 pièces évidemment tout de suite je pénalise beaucoup la solution donc ça ne marche pas ok donc en fait la comparaison entre Warren et Pratt et O serait à réaliser à partir du moment qu'on a une superstructure une structure secondaire qui ramène les efforts vers par exemple ici la membre supérieure et donc cette structure secondaire rentre en jeu et évidemment il faut qu'elle ramène les efforts dans des endroits différents dans la poudre Warren que dans la poudre Pratt correspondante pour ainsi dire et c'est l'ensemble des deux systèmes secondaires et principales qu'il faudra évaluer afin de savoir laquelle est intéressant d'accord ok merci ok ok alors sur ça je dirais c'est le dernier cours théorique la semaine prochaine on fera plutôt un exercice donc une sorte d'examen en blanc pour vous permettre un peu de mettre au point vos mécanismes de conception d'analyse donc on partira de on partira dans des problèmes donnés des années précédentes un peu comme on a fait pour la pastorelle donc la pastorelle si vous voulez nous a servi pour introduire les cours vous connaissez à l'époque vous ne connaissez rien encore de toutes les différentes nuances de conception qu'on a pu essayer de vous passer pendant le semestre mais vous connaissez bien sûr la mécanique des structures et donc on a fait cette approche initiale pour vous permettre un peu de voix dans un seul vol d'oiseau pour ainsi dire tout ce qu'il faut faire maintenant que vous avez au contraire les détails typologie par typologie et quelques méthodes générales on va refaire un autre exercice mais enfin on va avoir les mêmes difficultés donc on va refaire l'exercice globalement et ça vous permettra de tester un peu vos mécanismes de raisonnement que vous utiliserez ensuite pour l'examen final évidemment n'hésitez pas à poser des questions et à vous entraîner même en amont comme ça vous seriez prêt à poser les bonnes questions surtout la semaine prochaine voilà donc si vous n'avez pas d'autres questions il est 11h30 donc c'est l'heure qui est prévue pour la fin du cours je peux vous poser une question par rapport aux devoirs maison oui c'est qu'est-ce qu'on sait si par exemple on choisit de faire on opte pour l'alternative avec des contre-ventements en croix de Saint-André oui ou de Danoio donc les contre-ventements sont sollicités pour une charge enfin une charge au vent qui est dans le même plan que les contre-ventements la question c'est si on a par exemple deux colonnes de croix de Saint-André sur la façade du bâtiment comment distribuer la charge du vent pour faire simple sur ces deux colonnes comment on distribue le vent sur les contre-ventements est-ce que c'est par rapport à leur raideur alors disons que dans l'édifice dans un édifice comme celui que vous devez concevoir qu'il est suffisant de mettre une seule pour aller des contre-ventements en façade on n'a pas besoin d'en mettre deux donc quand on dit colonne tu veux dire qu'il y a des coix de Saint-André dans deux baies différentes en fait ceci est inutile il suffit de contre-venter une seule baie et donc il n'y aura pas ce problème de la redistribution des efforts entre coix de Saint-André sinon si on veut absolument pour raison une autre avoir plusieurs baies contre-ventées donc plusieurs palais de contre-ventement dans ces cas on peut disons que dans ces cas d'un point plus rigoureux évidemment les efforts se redistribuent comme dans un souteau hypostatique il faudrait calculer si on veut se passer du calcul de la soute hypostatique on peut redistribuer les efforts en proportion de la de la raideur et donc si j'imagine les choses d'une quelque manière systématisée je peux imaginer que les deux palais de contre-ventement soient identiques dans le bon but de la raideur au moins en première approximation et donc s'il y en a deux la force va aller moitié-moitié s'il y en a trois va aller entière-entière entière peut-être avec un petit coefficient de plus pour tenir compte de la possibilité que la raideur ne soit pas exactement identique et même à ce moment-là si on a introduit de la résondance parce qu'on a voulu avoir plusieurs palais de contre-ventement c'est peut-être pour des raisons de résondance justement dans ces cas alors autant tenir compte de cette rédondance et faire en sorte que la structure soit stable même s'il y a une rupture ce qui signifie que si on n'a que deux palais de contre-ventement on fera que chacune des deux porte entièrement la charge sans l'autre ce qui signifie que si l'une des deux rompe l'autre est là si on en a trois on pourra faire en sorte que deux palais portent la totalité de la charge donc chacune porte la moitié même s'il y en a trois et ainsi de suite voilà donc ce sont des réflexions un peu de base entre rédondance et minimisation de quantité de matière d'accord et maintenant si on si on isole une croix de Saint-André par exemple si on fait un palais de contre-ventement sur toute la hauteur du bâtiment on peut calculer la force du vent au niveau d'un étage par rapport à la hauteur de l'étage comment on distribue cette charge dans cet étage sur les deux croix de Saint-André je suppose qu'une croix de Saint-André fait un étage comment on distribue les forces sur les deux croix deux croix plosées sur des étages différents par exemple on a une croix de Saint-André par étage pour faire ça verticalement empilée l'une sur l'autre exactement voilà une colonne c'est un trait c'est un trait qui porte des forces c'est une console incastrée au sol qui porte des forces orthogonales à l'axe de la console donc il faut calculer les diagonales de cette console en tenant compte seulement la diagonale tendue parce que j'imagine que ta croix de Saint-André ne porte pas des forces de compression et donc en fait c'est un trait isostatique en première approximation qui porte des forces console isostatique entre I qui porte des forces orthogonales à son axe et qui vont se transformer en action sur les diagonales simplement c'est le fort tranchant à l'étage divisé par la par la posinus de l'angle qui forme la diagonale avec la direction verticale d'accord et juste une autre question c'est diagonale ce tri isostatique on va dire il a des membres ou pas bien sûr ce sont les montants c'est les colonnes et donc est-ce que pour une première approximation est-ce qu'on peut négliger l'apport on va dire de la surcharge qu'apportent les croix sur les membres je ne pense pas parce que ces membres doivent porter à la fois la force des étages le poids propre des étages pour ainsi dire et ça ça se distribue de manière égale on pourrait imaginer sur tous les montants et puis il y a ceux qui sont affectés qui relaborent dans la croix de contreventement qui ont un rôle de contreventement qui doit apporter une surplus de charge on ne peut pas la négliger si tu négliges cette surplus de charge c'est comme négliger le besoin de faire un noyau finalement si tu ne fais pas le noyau tu dis je mets les diagonales tu calcules les diagonales et tu ne calcules pas les forces sur les montants il y a quelque chose qui manque donc la console entre i qui va faire fonctionner l'édifice d'un point de force horizontale il faut la calculer complètement ok d'accord on aurait comme une console elle a le moment maximal avant castrement c'est là où on a la plus de surcharge du haut vent au niveau des montants oui et au niveau de la diagonale aussi parce que c'est une console donc l'effort tranchant max se coïncide avec le moment max d'accord merci rien monsieur oui j'ai une question au niveau du ferraillage du noyau si on trouve si on trouve que le noyau sous les différents chargements le noyau il est toujours comprimé j'ai du mal à voir le ferraillage qu'on doit faire parce que en fait c'est comme si le béton il était capable de reprendre l'effort de compression le noyau le noyau est toujours comprimé il ne sera pas comprimé également partout parce qu'il est quand même cléchi il s'agit d'une section de béton il s'agit d'une section de béton dans laquelle il y a de la compression partout on est d'accord mais qui n'est pas égale il faut simplement vérifier qu'on aura des armatures minimales et puis il faut vérifier qu'éventuellement il y a des armatures en compression qui entrent en jeu parce que la zone comprimée est trop fortement comprimée le fait que tout soit comprimé ne signifie pas que les armatures soient inutiles pour être trop comprimé tu vois ok et juste que le problème l'effort qu'on trouve on trouve en fait que c'est comme si le béton il était capable de reprendre toute la compression mais tu veux dire qu'en fait la contrainte maximale qu'on a dans le béton est inférieure à la contrainte de projet du béton oui dans ce cas il faut juste mettre les armatures minimales dues à la tenue de l'ouvrage à sa fabrication c'est probablement probablement il existe des cas de charge dans lesquels ces armatures rentreront en jeu mais c'est pour ça qu'il existe des armatures minimales parce que justement même si on n'a pas tenu compte de ces cas de charge qui sera peut-être pas très important quand même l'armature est là ok et les armatures minimales c'est comme pour les poteaux c'est comme les armatures minimales pour les poteaux c'est une c'est une c'est une voile c'est pas un poteau donc les les prescriptions sont légèrement différentes parce que on raisonne on raisonne par par sous-face mais c'est un peu le même ici comme ici c'est en fait c'est pas un poteau qui a deux côtes c'est c'est une c'est une sous-face donc il a une épaisseur et puis c'est quelque chose en mètre tu vois comment c'est fait un moyen de contre-ventement c'est quatre voiles en fait d'accord et donc tu vas le voir comme une poutre il faut le voir comme quatre voiles les prescriptions au niveau des armatures ce sont des écartements entre armatures et pas des armatures par exemple la prescription d'avoir une armature par dans les angles puisqu'il n'y a pas d'angle si c'est qu'au bout ça ne servira à rien tu ne peux pas le faire comme dans un poteau il faut regarder le recode et il faut regarder la partie sur les sur les voiles en béton ok mais l'armature du noyau elle prend son sens si le noyau travaille à flexion c'est à dire si le noyau est le système de contre-ventement du bâtiment parce que si le noyau si on opte pour des croix de Saint-André comme contre-ventement et le noyau ne reprend pas d'efforts horizontaux il ne porte que son poids propre il n'y a pas de raison de faire un noyau s'il ne porte que son poids propre un noyau enfin une cage d'escalier il porte soi-même oui avec les charges qui sont dessus donc ça fait ça fait partie de la structure porteuse qui reprend les forces verticales alors que les forces horizontales effectivement se reprise par ailleurs d'accord merci parfait merci ok ok donc je vais vous laisser parce que j'ai bientôt un rattrapage aussi de maquillage de structure pour ceux qui sont intéressés donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions ok bon dans ce cas alors on se voit la semaine prochaine merci 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 à vous au revoir merci au revoir merci à vous merci à vous